Bon, on va commencer. Alors, inutile de vous rappeler que le thème de nos propositions, c'est Quel avenir pour notre humanité ? Collapse ou métamorphose ? On a eu des conférenciers qui ont, pour l'heure, beaucoup insisté sur la perspective d'un collapse, en tout cas de certains nombres d'effondrements, pas tous simultanés, mais qui pouvaient peut-être s'enchaîner. Et en tout cas, nous contraindre à réviser notre façon de penser. Alors, on a été heureux d'inviter ce soir Jean Stone, qui est un esprit libre. Pour le présenter, c'est un peu comme ça que j'attaquerai. Et qui est le fondateur de l'Université interdisciplinaire de Paris, qui a organisé des manifestations diverses sur des champs très variés, sur la conscience, sur la physique quantique, l'origine de l'univers, et même, et même, les évangiles, avec le père Martin Pochon comme intervenant important. Entre autres, oui. Voilà, mais sur l'évangile de Jean, qui a écrit l'évangile de Jean. Voilà, et qui a écrit aussi un certain nombre de livres, t'en as écrit au moins une dizaine. Huit pour l'instant. Huit pour l'instant, j'étais pas loin, parce que, de toute façon, il y en a encore un qui sort de... Qui est chez l'imprimeur depuis cette nuit, voilà, ça en fait un de plus. Voilà, et qui est, au point de vue formation, qui est à la fois mathématicien... Paléanthropologue. Paléanthropologue. Devin du Muséum. Voilà. Avec Henri Delumelet, président de la fondation Théliard de Chardin. Voilà. Jean nous a avertis qu'il allait présenter un propos, dans son style, un peu étonnant. Voilà. En tout cas, je crois que tu peux nous aider à, justement, à brasser les idées, à ouvrir notre réflexion. Et merci d'avance. Merci donc à vous pour cette invitation. Effectivement, je suis heureux de prendre la parole, d'après ce que vous avez entendu, pour faire entendre une voix un peu différente. Alors, je précise d'entrée que je ne suis pas un bison-ours. À court terme, je ne suis pas hyper optimiste, loin de là. Je prédis des gilets jaunes, pour moi, c'est que le début. Parce que quand il y a un changement de civilisation, l'humanité ne sait pas s'adapter. En gros, l'humanité ne sait pas faire ça. Vous voyez ? Elle fait trop de socialisme, trop de capitalisme, trop de redistribution, trop d'inégalité, trop de, trop de... Ah ! On a trouvé la bonne formule, les amis. Vous voyez ? Ça, c'est si vous prenez le passage de la révolution du monde agréable au monde industriel, reliser Zola, Dickens, Victor Hugo, c'était l'horreur. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, nous vivons mille fois mieux que les Toulousains d'il y a deux siècles. L'espérance de vie était moins de 40 ans, on perdait deux enfants sur trois avant l'âge adulte, on pouvait mourir d'une simple égratignure, pas d'antibiotiques, bon bref, on vit mille fois mieux aujourd'hui, mais nos ancêtres en ont vachement bavé pour qu'on arrive là. Voilà. Donc, en gros, ce qu'on va voir, puisqu'on parle justement de l'avenir de l'humanité, eh bien qu'on a tous les... Ah, on peut toujours s'auto-détruire si on est mauvais, hein. Mais bon, on a tous les éléments pour un avenir extraordinairement radieux, que vous n'imaginez probablement pas parce que les médias vous en parlent pas et vous disent le contraire, mais par contre, à court terme, ça va bouger, accrochez vos ceintures. Voilà l'idée générale. Alors, pourquoi ça va bouger à court terme ? Eh bien parce que le monde est VUCA. VUCA, c'est un acronyme de l'armée américaine qui veut dire volatile, uncertain, en anglais, complexe et ambiguë. En français, on dirait VICA pour volatile, incertain, complexe et ambiguë. Et alors, pourquoi le monde est de plus en plus VUCA ou VUCA ? Eh bien, c'est la première chose que je vais essayer de vous montrer. Et en fait, c'est nous-mêmes qui avons créé ce monde VUCA ou VUCA, entre autres avec les réseaux sociaux. Et il y a quatre grands visionnaires, je n'ai pas fait ça pour le colloque Teilhard, je le présente en général quatre grands visionnaires. Alors, je mets Teilhard en premier parce que c'est celui qui est mort le premier, mais là, je vais mettre en dernier puisqu'on ne va plus s'en parler que les autres. Le premier, aujourd'hui, c'est Marshall McLuhan. Marshall McLuhan, vous voyez, il est mort en 80, donc bien avant, bien avant qu'Internet existe. Et il avait parlé comme Teilhard d'un village global, enfin d'une conscience planétaire, d'un village global, et il disait « The media is the message ». Ça veut dire qu'il y a des nouveaux médias qui vont arriver dont l'existence sera plus importante que ce qu'ils ont véhiculé. Alors, ça paraît assez réducteur, mais son argument était très simple. L'écriture a changé à jamais l'histoire de l'espace humain. Avant l'écriture, on ne pouvait gouverner qu'avec la voix. Eh oui, il n'y a pas de traces. Donc, il y a 8500 ans, le néolithique, enfin 8500 ans avant Jésus-Christ, donc 10 000 ans d'aujourd'hui, on invente l'écriture. Et ça donne quoi ? La civilisation agricole. Les premiers trucs d'écriture, c'est des planches hittites pour récolter les graines. On dit, voilà, un tel a apporté 30 kilos, un tel a apporté 20 kilos, un tel a apporté 10 kilos. Et donc, c'est les premières villes, les premiers empires, les premières structures viennent, sont impossibles sans l'écriture. 8500 ans après, vous avez l'imprimerie qui est inventée. Et l'imprimerie multiplie par mille, par mille, le pouvoir de l'écriture. Et vous avez quoi ? La civilisation industrielle. Pas de civilisation industrielle sans imprimerie. Parce que s'il n'y a pas d'imprimerie, pas de diffusion des connaissances, pas d'encyclopédie, pas d'Hydro, pas d'Alembert, pas toutes les connaissances diffusées, non pas à la portée de tous, mais à un très grand nombre de gens. Et aujourd'hui, la troisième révolution qu'avait vue Marshall McLuhan, il avait dit que ce sera des médias interactifs, des médias qui iront dans les deux sens. Il pensait à des télés et des radios interactives, mais évidemment, aujourd'hui, c'est tous les réseaux sociaux, tous les Facebook, Twitter, etc. Et bien, ce sont ces médias-là qui constituent la troisième grande révolution humaine. Vous avez l'écriture, l'imprimerie et le média qui va dans les deux sens. Pourquoi ? Parce que tant qu'un média va dans un seul sens, même la télé et la radio, c'est des livres en temps réel. C'est un livre, c'est passif, sauf que le livre, vous l'avez tout de suite, c'est la télé. Donc, ce qui compte, c'est que ça aille dans les deux sens. Et vous allez voir que ça change tout, et ça correspond aussi à des intuitions de télé. On va y venir. Autre visionnaire, très différent, philosophe marxiste, Guy Debord, s'est suicidé en 1994, pas très optimiste donc, mais il avait écrit en 68 ce livre étonnant, La société du spectacle, où il avait dit en gros, l'ennemi de la grande révolution prolétarienne à laquelle nous aspirons tous en tant que philosophes marxistes, c'est pas le capitalisme, c'est le spectacle. On va noyer la conscience des prolétaires dans un océan de spectacle. Et d'ailleurs, la première phrase de Karl Marx, c'est « Le capitalisme se définit par une accumulation de marchandises », le capital de Marx. La première phrase de la société du spectacle, c'est « Le capitalisme se définit par une gigantesque accumulation de spectacles ». Et bien sûr, Debord avait totalement raison. Il est mort avant de voir Loana et Love Story, mais je pense qu'évidemment, il aurait été parfaitement dégoûté, mais c'était aussi la preuve de ce qu'il racontait. C'est-à-dire que l'héritier direct de Debord aujourd'hui, qui est un certain Olivier Besancenot, ou Philippe Poutou, est obligé d'aller faire le « Toon » chez Drucker s'il veut exister. C'est la société du spectacle, évidemment. Et ça, évidemment, c'est aussi un feedback très important parce qu'à force de voir les gens s'habiller comme Nabila ou comme Loana, les petites filles veulent ressembler à Nabila et Loana, vous voyez, et du coup, on présente à la télé des gens qui ressentent... Ça fait un phénomène, une espèce de boucle de rétroaction, et ça, c'est un des grands dangers du monde actuel, c'est qu'on est prisonnier de boucle de rétroaction à la Google du jour où elle a Amazon. « Vous avez lu ceci, vous allez adorer cela. Vous avez vu ceci, vous devriez voir cela. » Moi, je dis à mes étudiants, « Lisez toujours des gens qui ne pensent pas comme vous et écoutez des gens qui ne pensent pas comme vous. » Donc, c'est pour ça que cet après-midi, il m'a été très utile, justement. J'ai entendu plein de gens qui ne pensaient pas comme moi, c'est super. Donc, vous avez un troisième visionnaire qui est Andy Warhol et qui a dit « Chacun aura... On sera tous célèbres, on sera tous célèbres, mais on sera célèbres un quart d'heure. » Avant, il y avait mille personnes dans un siècle qui étaient célèbres et la totalité des gens était inconnue. Maintenant, on sera tous célèbres, mais on sera célèbres qu'à un quart d'heure. Et vous avez évidemment Suzanne Boy qui, sur YouTube, est plus vue que le pape Jean-Paul II ou le pape François. Elle a plus de vue qu'Obama ou que le pape sur YouTube, évidemment. Une ménagère du nord de l'Angleterre qui a chanté de façon incroyable dans un ténécroché. Et après, elle a fini en asie picatrique quelques temps après parce que c'est très dur d'être extrêmement connu et après de retomber. Le quart d'heure de célébrité, c'est à double tranchant. Et bien sûr, l'homme qui nous rassemble aujourd'hui, c'est lui. Et d'habitude, je vais le mettre en premier parce qu'il est mort en 1955. Mais là, évidemment, je vais le mettre en dernier parce que j'ai un peu commenté sa pensée. Alors déjà, cette idée de conscience planétaire de Teilhard, c'est que le début du début de l'anosphère, l'anosphère chez Teilhard, c'est infiniment plus. Et vous le savez mieux que moi, mais pour moi, le début de Teilhard aujourd'hui, qui est prouvé, réel, c'est Wikipédia, tout simplement. Wikipédia, vous avez réalisé, c'est des millions de cerveaux en réseau qui produisent une connaissance qui est gratuite, qui est à portée de tout le monde, qui a changé radicalement tout un secteur de la connaissance qui s'appelait les encyclopédies. Je vous rappelle que l'encyclopédia Britannica a existé pendant 225 années. Et au bout de 225 années, ils ont fait faillite, tués par Wikipédia. Alors, il y a des choses fausses sur Wikipédia, mais ça se corrige assez vite. Ma fiche, par exemple, est assez fausse, justement, mais bon, je vais laisser spray pour montrer que ce n'est pas parfait. Parce qu'en général, Wikipédia est censée être neutre, ma fiche a été créée par mes pires ennemis. Ce n'est pas normal, mais bon, ce n'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Avant, c'était marqué, j'étais né en Suisse. Je l'avais laissé parce que c'est pour montrer que les gens qui ont fait ma fiche Wikipédia ne me connaissent pas du tout. J'ai rien à voir avec la Suisse, mais ce n'est pas grave. Donc, Wikipédia n'est pas parfait, il y a une connaissance qui est nouvelle, qui est différente des millions de cerveaux qui battent les experts, voyez-vous. Et ça, c'est déjà le début, le tout début, de la fameuse idée de Teilhard, évidemment, de l'anéosphère. Lui, il voyait donc ce que Teilhard dit ici, il voyait quelque chose de beaucoup plus grand, il voyait une espèce de nappe pensante qui allait recouvrir la planète et qui allait changer les choses. Comme il le dit, voilà, c'est quelque chose qui est au-dessus des plantes, des animaux, au-dessus de la biosphère. Eh bien, l'anéosphère, comme il explique dans le phénomène humain, et ce qui est très important, c'est que Teilhard a beaucoup insisté sur cette idée, ce n'est pas la goutte d'eau qui se noie dans l'océan. L'anéosphère, c'est très important pour lui, c'est à la fois, alors, il n'explique pas en détail comment ça se fait, mais il dit, on aura notre individualité, et à la fois, on sera tous ensemble. D'une certaine façon, encore une fois, je trouve que Wikipédia, ce n'est pas si con comme exemple, de la pensée, même si Teilhard imaginait quelque chose de bien plus grandiose, on va le voir dans un instant, c'est quand même un début qui n'est pas mal. Donc, cette unité dans la multiplicité, vous voyez, il le dit très bien quand il parle d'oméga, c'est, 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 c'est quelque chose qui est, c'est, voilà, c'est pas un truc qui va tout bouffer, c'est un endroit où il y aura à la fois la personnalisation du tout et les personnalisations élémentaires, c'est-à-dire nous, l'élémentaire, c'est nous, comme des particuliers élémentaires, atteignent leur maximum sans mélange et simultanément, vous voyez. Sans mélange, ça veut dire que ce n'est pas la fusion dans le manteau, comme je le disais, et simultanément. Donc, c'est bien cette idée-là, qu'on est destiné, donc, à ce que les consciences vont se rapprocher, il emploie des images assez métaphoriques, mais assez culottées, et on peut dire aujourd'hui spéculatives, on va y revenir, quand il dit, par exemple, que, vous voyez, quand vous avez des atomes d'uranium, parce que des atomes de rien du tout, mais s'il y a une grosse pression qui se rapproche les uns les autres, ces atomes d'uranium font une explosion nucléaire. Eh bien, Teilhard disait, toutes ces consciences sur la planète, et il ne savait pas qu'un Internet allait exister, c'est incroyable, toutes ces consciences sur la planète, elles vont se rapprocher, elles vont se rapprocher, 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 jusqu'à ce que ça fasse une masse critique, pour lui, c'était une énergie psychique, une énergie spirituelle, psychique, et cette masse critique, ça va faire exploser, comme une explosion nucléaire de conscience. Alors, non, c'est très, très culotté, parce que lui-même reconnaît qu'il ne voit pas ce que ça va être que l'explosion nucléaire de conscience, enfin, l'équivalent de l'explosion nucléaire, bien sûr, pour la conscience. Voilà un dessin de la main de Teilhard, sauf erreur de ma part, ce qui est intéressant, c'est le timing. Ici, c'est nous. Il y a 10 000 ans, c'est le néolithique, l'invention de, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'invention de l'écriture, le début de l'agriculture. Si vous regardez où Teilhard met le point Oméga, même si on n'est pas sûr que l'échelle soit exacte sous sa plume, il le met quand même à 40 000 ans dans le futur. Ce n'est pas 40 000 ans ou 30 000 ans que vous voulez, enfin, ce n'est pas 10 000 ans, vous voyez bien que 10 000 ans ici, sur ce graphique, c'est ici. Donc, pour Teilhard, pour Oméga, c'est là. Alors, déjà, c'est un point très important pour la suite, pour ne pas être choqué, Teilhard, c'est un penseur de très, très, très long terme. Il n'arrête pas de le dire, parce qu'après la guerre, il pensait que ça allait mieux, puis il a vu que ça n'allait pas mieux du tout. Donc, oui, c'est un penseur du très long terme. Donc, si on prend cette échelle-là, c'est même vertigineux, parce que 40 000 ans, on se dit, attendez, est-ce qu'on sera encore là ? Et puis, même, on a du mal à penser à 400 ans. Bon. Maintenant, un autre point très important chez Teilhard, qui va nous éclairer pour cette intervention sur le futur de l'humanité, et aussi pour, justement, donner le côté techno-optimiste par rapport à nos amis de tout à l'heure, c'est qu'il est, bien sûr qu'il est un amoureux de la nature, bien sûr qu'il a écrit des très belles choses sur la nature, mais c'est aussi, et peut-être encore plus, un amoureux du progrès. Vous voyez, il dit, rien n'est plus injuste, ni plus vain. C'est très, très actuel, cette phrase. Que de protester, de lutter contre le chômage grandissant auquel nous conduit inexorablement à la machine. Et oui, penser à la science artificielle, penser à tout ça, c'est extrêmement... On croirait qu'il est écrit aujourd'hui. Sans les multiples automatismes qui se chargent de faire travailler tout seuls les divers organes de notre corps, ou plutôt qui remplacent les divers organes de notre corps, j'imagine qu'il veut dire, aucun de nous, évidemment, n'aurait le loisir de créer, d'aimer, de penser dans la classe de l'homme, dans la nature. D'accord ? Donc déjà, il est, il aime la nature, mais il est vraiment un techno-optimiste. Alors on peut dire, oui, mais ça, c'était une illusion, c'était il y a 100 ans qu'on écrivait comme ça, ça, oui. Alors maintenant, certains de vous ont déjà fait une collation, ont rassemblé des phrases de Teilhard encore pire que celle-là, mais j'ai beaucoup réfléchi sur cette phrase, que j'appellerais la destruction créatrice, qu'il a écrite le 23 mai 1926 à son amie Ida Traite, qui, comme vous le savez, Ida Traite était la femme de Paul Vaillante-Couturier, donc secrétaire du Parti communiste français, et donc très communiste. Et regardez cette phrase, qui me paraît scandaleuse. Devant les Européens, il est en Malaisie, leur route, leur chemin de fer, la forêt fond littéralement. Il y a un siècle ! On vous a parlé de la forêt qui fondait aujourd'hui, avec les cultures de l'huile de palme, mais il y a un siècle, et hier, voilà, la même forêt fond. C'est le caoutchouc ! Eh oui, ce n'était pas l'huile de palme, à l'époque c'était le caoutchouc pour les pneus. Surtout qu'ils menacent de tout remplacer. Jadis, ça c'est moi qui souligne, j'aurais été furieux et inconsolable devant ce ravage ou cette conquête. C'est-à-dire qu'il dit ça. Écoutez bien, j'espère que vous êtes assis. Maintenant, je crois comprendre que nous assistons à l'établissement d'une nouvelle zone de vie autour de la Terre, et qu'il serait absurde, absurde, de regretter la disparition d'une ancienne enveloppe qui doit, les majuscules sont de Teilhard, pas de moi, qui doit tomber. Et cette enveloppe comprend non seulement les cerfs, les éléphants, eh bien bravo pour l'université, les parons, mais aussi les pauvres Moïse, c'est un peuple de Malaisie, qui font partie d'un âge disparu. Waouh ! Alors quand vous utilisez ça, il y a deux solutions. La première, vous dites, oh là là, c'est un vieux con colonialiste des années 20, il n'avait pas encore du tout compris la beauté de tout ça. Et puis il y a une autre idée fascinante. Vous voyez, j'ai beaucoup affiché à cette phrase. Et vous dites, eh merde ! Et si Teilhard avait raison quand il écrit ça ? Si on osait penser un instant que Teilhard a raison. Mettez-vous à la place d'Héraclite, pourtant je suis un philosophe platonicien, mais Héraclite vous dit, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. D'accord ? Ce que Teilhard est en train de dire d'une certaine façon, c'est, je fais un parallèle idiot, mais c'est pas complètement idiot, un amoureux des dinosaures aurait pu dire, mais c'est terrible, c'est la chose la plus abominable de tous les temps, 98% des espèces vivantes ont disparu à l'époque des dinosaures, mais c'est la plus grande catastrophe de tous les temps, c'est horrible, il faut lutter contre ça. Mais il n'y aurait jamais eu d'humanité, il n'y aurait jamais eu de mammifères, il n'y aurait jamais eu de conscience sur Terre, si on avait laissé les dinosaures, vous comprenez ? Donc ce que Teilhard est en train de dire là, et qui paraît inacceptable, si on réfléchit un peu, il a peut-être totalement raison, si on réfléchit dans le très long terme, attention, il y a une bémol, je vais le mettre tout de suite, mais si on réfléchit dans le très long terme, on se dit, on est en route pour quelque chose d'extraordinaire, et malheureusement, on ne fait pas de la mettre sans casser les oeufs. Alors attention, le bémol, il arrive tout de suite. Il y a déjà des gens qui ont dit ça, et qui se sont lourdement trompés. A priori, c'est les communistes. Karl Marx et les autres, enfin, pas Karl Marx, les descendants de Karl Marx, ils ont dit, bon ok, là on fait le goulag, on est en train de tuer des millions de gens, c'est horrible, tout le monde souffre, mais vous n'en faites pas, le but c'est le paradis marxiste, à long terme, on va y arriver, ça va être génial, etc. Donc, on peut penser, le gros bémol que je mets là, le reproche qu'on peut faire à Théière, c'est dire, ok, là mec, t'es un peu trop optimiste quand même, parce que si tu te plantes là, ton monde super génial, il va arriver, ta nos sphères et tout et tout, et bien, si ça n'arrive pas, on aura détruit les éléphants, les civilisations premières, les peuples premiers, pour rien du tout, hein, et ouais, donc là, il y a un vrai problème, mais on va y revenir, ce que Théière a en tête, c'est ça, et il le dit dire, la destruction, la chenille, en fait, l'idée, c'est qu'il faut détruire la chenille pour créer un papillon, et donc, la destruction de la chenille peut être très triste, mais le papillon, c'est beaucoup mieux, et on peut très bien imaginer que des chenilles refusent de se transformer en papillon, d'ailleurs, Théière le dit, il appelle ça « La grève de l'anosphère » dans un de ses bouquins, il dit, voilà, il y a des gens qui pourraient dire, finalement, on ne veut pas évoluer, on préfère garder la nature, l'état actuel, à la limite, l'état de l'homme préhistorique, c'était mieux, il y a des gens qui expliquent que l'agriculture est le premier des péchés, quand même, John Zerzan, un néo-primitiviste américain, un philosophe important, explique que l'agriculture, c'est déjà un crime, voilà, donc, évidemment, Théière a ça en tête, et puis, évidemment, le point très important, l'amour dans tout ça, qui intervient à l'amour est essentiel, évidemment, parce que le problème, on va le voir, la technologie, je vais vous faire, dans un instant, je vais vous montrer les solutions, je vais être techno-optimiste, mais n'oubliez jamais quand je serai techno-optimiste que malheureusement, je le dirai, mais je n'aurai pas le temps de le répéter assez, la technologie, à elle toute seule, ne donne pas le sens, la technologie ne donne pas le sens de la vie, et ça, Théière en est totalement, totalement habité, c'est pour ça qu'il insiste sur ce qu'il appelle l'amorisation, je cite, l'amorisation pour lui, c'est un processus d'attraction mutuelle des êtres doués de réflexion, donc, c'est entendu, c'est pour nous, c'est pas pour les éas, c'est pas pour les éléphants, bon, l'humanité, alors, s'il y a d'autres êtres sur d'autres planètes, Théière l'avait pensé, on y en parlera tout à l'heure, l'humanité en voie d'unification produirait toujours plus de chaleur psychique, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est à force de se rapprocher sur la planète, à force des connexions, à force d'internet, il y a une chaleur psychique un peu comme, vous voyez, quand on chauffe un gaz, quand on chauffe un liquide, ça se met à tourbillonner dans tous les sens, Théière, il voyait ça comme une chaleur psychique, vous voyez, c'est-à-dire une quantité croissante de générosité, d'altruisme et d'amour cosmique, il faut être très enthousiaste pour le voir, ou alors il faut attendre très longtemps, c'est ce que je disais, ma critique, parce qu'aujourd'hui, on ne le voit pas tellement, par là, elle deviendrait capable de surmonter son stade matériste actuel, on croirait qu'il parle pour 2021, parce que c'est un texte qui a un siècle, mais on est au stade matériste actuel, pour se fondre, sans se perdre, toujours cette idée, de se fondre, sans se perdre, sans se perdre dans une unité future encore imprévisible, Théière avoue que c'est imprévisible pour lui, ce qui va se passer après la neurosphère, et oui, donc c'est quand même très très spéculatif, et vous voyez l'idée, donc on est amoureux du progrès parce qu'on pense que derrière le progrès, s'il y a une dimension spirituelle qui manque pour l'instant au progrès, on a cette possibilité d'un avenir radicalement nouveau, et que donc finalement, ben, oui, on ne fait pas d'homelette sans casser les oeufs, désolé, vous voyez, ça c'est quelque chose quand même d'assez, bon, c'est un point de départ qui me paraît assez extraordinaire, et donc le point suivant, le dernier point sur Théière, et après je vous parle du monde d'aujourd'hui, et de demain, et de en quoi ça correspond ou pas aux idées de Théière, Théière a quatre grands principes dans le livre, qui s'appelle Mon Univers, alors les deux premiers, je vous le dis tout de suite, je ne fais pas de résistance, les deux premiers pour moi sont géniaux, ils sont confirmés par la science, alors qu'ils ne l'étaient pas à l'époque de Théière, les deux derniers, c'est plus métaphysique, et c'est plus un pari. La montée en complexité conscience de la vie, en gros, c'est l'idée que les chimpanzés, ben, sont quand même moins développés en conscience que les humains, les baleines, c'est super, mais c'est moins développé qu'un dauphin, les dauphins font mieux que les baleines, les fourmis et les termites font des sociétés extrêmement complexes par rapport aux autres insectes, les guêpes, ben, les guêpes, c'est quand même vachement moins complexe que des abeilles, alors que ça se ressemble, les perroquets, par exemple, font des choses beaucoup plus évoluées que les pigeons, d'accord ? Vous prenez n'importe quel règne animal, même les poulpes, vous verrez que les calamars font des choses beaucoup plus structurées que les méduses. Bref, c'est ça la grande idée de Teilhard, la loi de complexité conscience, et il a entièrement raison. Et il faut savoir que Teilhard n'est pas du tout darwinien, je vais y revenir, Teilhard est évolutionniste, et on a toujours confondu l'évolutionnisme et le darwinisme. À l'époque, c'était pareil. Il y a eu une anecdote absolument marrante que j'ai eue récemment dans le livre de Jacques Arnoux sur Teilhard. Teilhard arrive en Chine et son directeur du foyer jésuite, excusez-moi pour les jésuites, mais jésuites sont les gens les plus ouverts, mais à l'époque, il n'était pas. Son directeur du foyer jésuite le met à la porte et dit, vous êtes communiste, donc je ne veux pas de vous. Il dit, mais pourquoi je ne suis pas du tout communiste, dit Teilhard. Si, parce que vous êtes évolutionniste. Du moment où vous croyez en évolution, vous êtes communiste dehors. Il dit le directeur des jésuites de Pékin, je ne veux pas de vous, vous êtes évolutionniste, donc vous êtes communiste. Donc on confondait l'évolutionnisme et l'idée d'expliquer l'évolution par hasard et sélection naturelle. Et évidemment, Teilhard lui dit, mais non, il n'y a pas que hasard, ça pousse, on va revenir à tout. Deuxièmement, la foi en la vie. Ça c'est très important chez Teilhard aussi, la vie apparaît partout où elle peut apparaître. Ce n'est pas du tout l'idée d'un Jacques Monod, ce n'est pas du tout l'idée de ces gens-là qui vont dominer bien des années après Teilhard. Et je vais vous montrer dans un instant des prix Nobel qui disent la même chose que Teilhard. La foi en l'absolu, ça c'est un pari extrêmement audacieux. Il y a un gars qui a fait ça aujourd'hui, il ne cite pourtant pas Teilhard, un physicien qui s'appelle Frank Tipler. Frank Tipler a écrit un livre qui s'appelle, on n'est pas traduit en français, The Physics of Immortality. Mais je le conseille aux amis de Teilhard parce que c'est la vision de Teilhard puissance 10. Physics of Immortality, c'est-à-dire du moment que la conscience existe, elle survivra toujours, elle trouvera toujours un moyen de survivre, même quand il n'y aura plus d'étoiles et plus de galaxies, elle survivra au fond des trous noirs sous forme de nuages de vie, mais il y aura toujours de la conscience. Ça c'est l'idée de Teilhard, fond à l'absolu, la mort totale n'existe pas, les conquêtes de l'esprit survivront pour toujours. Moi je mettrais un bémol, je dirais pour toujours, mais pas forcément dans ce monde-ci, pas forcément dans un monde de temps, d'espace, d'énergie, de matière. Mais bon, ça c'est la fond à l'absolu et finalement, cette fond à l'absolu va vers la convergence vers oméga qui c'est le quatrième point, ça c'est en fait la convergence vers oméga, le tout épuré, sublime, conscientisé. D'accord ? Donc voilà, en gros, pour moi, les cartes sur la table dans ce colloque sur Teilhard et ce que Teilhard nous dit. Maintenant on va regarder. D'abord, on va regarder ça. Ça c'est une carte qui vient de chez Facebook et pour moi, c'est ça peut-être le début de la noosphère, pourtant je ne suis pas un fan de Facebook, je ne suis pas, mais ce que Teilhard voulait dire quand il disait qu'il paraît d'énergie psychique, quand il disait que les gens sur la planète vont être de plus en plus comme les atomes poussés les uns vers les autres, comme les atomes sont poussés dans un réacteur nucléaire. Plus il y a de points blancs ici, plus il y a de contacts et d'échanges entre des adhérents Facebook d'un même pays. Bien sûr, cette carte existe sur Twitter, sur n'importe quoi, sur toutes les choses. Plus il y a de traits bleus, plus il y a de contacts entre les adhérents Facebook de deux continents différents. D'accord ? On vous parle des nouvelles routes de la soie, mais pour moi, les nouvelles routes de la soie, elles sont là. C'est des routes de la soie numériques. Et ce qui est très important, c'est que ça change le rapport de force sur la planète. Regardez, là vous avez les dictateurs, Ben Ali, Kadhafi, Salé, président du Yémen et Moubarak, président de l'Égypte. Ils sont au sommet de leur puissance le 10 octobre 2010. Vous avez ce pauvre gars qui se suicide par le feu, comme vous le savez, deux mois après. Et tous ces dictateurs qui étaient au sommet de leur puissance vont jitter. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Moubarak et Ben Ali au moins ? En désespoir de cause, ils ont coupé Twitter et Facebook pour essayer d'empêcher les gens à appeler à manifester sur Twitter et Facebook. Ce qui était un hommage posthume, mais bien involontaire, à Marshall McLuhan. Rappelez-vous, Marshall McLuhan, The Media is the Message. Mais aussi à Teilhard de Chardin, Conscience Planétaire. Parce qu'on a vu, on a vu des jeunes de Clermont-Ferrand ou sans doute de Toulouse ou de New York, envoyer à des jeunes égyptiens des patches informatiques pour contrôler, pour contourner la censure sur Facebook ou sur Twitter. Voilà déjà un début de monde de ce que Teilhard imaginait qui est complètement impensable même 20 ans avant. Dites-tu les gens de 1980 que des jeunes inconnus de Clermont-Ferrand ou Toulouse vont aller aider des Tunisiens et des Égyptiens à aller manifester pour... C'est de la science-fiction ? Ben oui. En 1980, c'est la science-fiction. En 2010, c'est réalisé. Donc là, il y a déjà l'idée qu'il y a quelque chose chez Teilhard. C'est pas... Il a vu quelque chose de l'avenir. C'est vraiment un visionnaire sur ça. Et ça, évidemment, en France, c'est... C'est gilet jaune, c'est quoi ? Ben, une ménagère et un camionneur qui mettent des vidéos sur Internet, sur Twitter et sur Facebook et vous avez toute la France à feu et à sang pendant un an. Vous voyez ? Donc voilà. Donc ça, déjà, vous voyez que la grande nouveauté, pourquoi le monde est à la fois instable à la hausse comme à la baisse, pour les choses les pires et les choses les plus belles. Rappelez-vous qu'un couteau, ça tue un homme, mais ça sert aussi au progrès. C'est pareil pour Internet. Internet, il y a les pires trucs et les meilleurs. Mais, 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 sur Internet, vous avez un changement radical de civilisation et donc pour finir cette première partie, je dirais, chaque fois que vous envoyez un email, chaque fois que vous postez sur Twitter et Facebook, vous contribuez à changer de civilisation. Eh oui. Comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, vous, personnellement, contribuez à changer de civilisation. Pourquoi ? Parce que plus il y a d'interaction entre nous et les interactions, je viens de vous les montrer, les interactions entre nous, elles sont là. C'est les interactions Facebook que vous avez vu ici. Plus il y a d'interactions entre nous, plus le monde est complexe, plus le monde est relatif. Donc, c'est nous qui créons le monde VUCA, c'est nous qui créons une nouvelle civilisation chaque fois que vous postez sur Twitter et Facebook. D'accord ? Donc, ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, pour rendre hommage à Teilhard, il faut regarder un petit peu, je le disais tout à l'heure que, bon, je ne vais pas expliquer tout, je ne vais pas dévoiler tous mes diplômes, j'en ai six, mais enfin bon, donc j'ai entre autres un DEA de Paliantologie Humaine du Muséum et j'ai travaillé absolument sur l'idée justement d'un sens dans l'évolution avec Henri Delumnet et Anne d'Ambricot-Malassé. Et donc, d'où vient l'humanité ? Et il y a deux grands débats. Le débat évolution buissonnante contre la vision de Teilhard, complexité-conscience, et la convergence évolutionniste qui va aussi, évidemment, tous ceux qui montent convergent, je vous rappelle cette fameuse phrase de Teilhard. Je prends ces deux points-là parce qu'ils sont essentiels vis-à-vis de Teilhard. Alors là, l'évolution buissonnante, voilà comment on vous apprend l'évolution aujourd'hui à l'école. Voilà. Vous êtes ici, vous n'êtes rien, vous êtes une crotte de mouche sur l'évolution parce que l'évolution est partie d'un ancêtre commun unique et puis elle est arrivée là, mais elle est arrivée là et puis elle est arrivée... Ça s'appelle l'évolution buissonnante. Je disais tout à l'heure que Teilhard est à la fois totalement évolutionniste et c'est un super évolutionniste puisque c'est au nom de sa foi en l'évolution qu'il accepte qu'on détruise la forêt vierge et les peuples primitifs, etc. Donc il est super évolutionniste. Il n'est pas seulement évolutionniste sur la biologie, il est évolutionniste généralisé. Mais il n'est pas darwinien. Pourquoi ? Parce que Darwin, c'est l'évolution buissonnante. Et oui. Et regardez, le prix Nobel Christian de Dieu, qui ne cite pas Teilhard, j'en ai jamais parlé avec lui parce que j'aurais dû en parler avec lui, il est mort maintenant. Ça, c'est une image du prix Nobel Christian de Dieu, prix Nobel de médecine, et de Dieu, il disait, voilà, on vous présente l'évolution buissonnante comme ça, là. L'homme, c'est juste là. C'est le même schéma que le schéma que j'ai vous montré avant. C'est le même schéma que ce schéma-là. Mais si vous coupez toutes les branches et les feuilles, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste ça. Les bactéries, archébactéries, plantes, champignons, animaux et l'homme. Voilà. Et ça, c'est totalement Teilhardien, les amis. C'est ça, la complexité conscience de Teilhard, vous voyez. Donc on oppose ça, on oppose ça à la vision buissonnante d'ici. Et bien, vous savez quoi ? Plus le temps passe et plus je pense qu'on vous peut montrer que Teilhard a raison, contrairement à toute une vulgarisation qu'on entend sur l'évolution buissonnante. D'abord, regardez ce que dit Christian de Duve, qui est quand même un prix Nobel de médecine, ce n'est pas rien. D'abord, il y a cette phrase assez géniale, il dit, Dieu joue au dé parce qu'il est sûr de gagner. Einstein dit, Dieu ne joue pas au dé, ben oui, Dieu joue au dé parce qu'il est sûr de gagner. Et il dit, les lois de la biochimie, les lois de la biochimie produisent des contraintes si strictes que le hasard est canalisé. On va voir ce qu'elle veut dire. Et l'apparition de la vie, même la pensée consciente, devient une obligation dans l'univers. Et cela en de nombreuses occasions. La vie est un impératif cosmique, nous dit ce prix Nobel de médecine. Et qui était pourtant, il était à l'université catholique de Louvain, mais il n'était pas chrétien. Il était plutôt panthéiste. C'est pour ça que c'est fascinant de voir ça. Et vous savez quoi ? Ça, c'est totalement le second principe de Teilhard. La foi en la vie. Vous vous rappelez la foi en la vie de Teilhard ? C'est ça ! La vie est un impératif cosmique. La vie est une obligation dans l'univers. C'est exactement l'idée de Teilhard, mais reprise 60 ans après par un prix Nobel de 70 ans après. Regardez, c'est Poussière de vie de 1996 chez Fayard. Selon la théorie que je défends, il est dans la nature profonde de la vie de générer l'intelligence partout et des que les conditions nécessaires sont réunies. La pensée consciente appartient au schéma cosmologique, non comme un épiphénomène du haut hasard strictement inhérent à notre biosphère, mais comme une manifestation fondamentale de la matière. Je pense que Teilhard aurait signé des deux mains une phrase comme ça. C'est évident. Et ça, c'est quelqu'un qui a priori n'est pas du tout, ne se présente pas du tout comme Teilhard. Et c'est quelqu'un qui évidemment est pris Nobel de médecine et donc c'est quand même un biologiste de très très haut niveau. Donc vous voyez que les deux grandes idées de Teilhard, premièrement, l'évolution en direct, enfin, avec une direction. et la foi et la vie, eh bien, elles paraissent aujourd'hui bien prouvées. Regardez, ça c'est les livres de Dodu, les coupes du viand poussière de vie. Ça c'est l'idée que je vais vous expliquer de la canalisation pour comprendre ce que dit Dodu. Regardez, vous mettez des billes ici, les billes vont s'entrechoquer et par hasard, certaines billes iront à droite et d'autres à gauche. Il y a du hasard. Il y a de la sélection naturelle. D'ailleurs, Teilhard a toujours dit aussi, il y a beaucoup parlé de la sélection naturelle, Teilhard. Mais, aucune bille n'ira là, ni là, ni là. C'est physiquement impossible. Donc, l'évolution est canalisée vers un certain nombre d'objectifs, voyez-vous. Eh bien, c'est ça l'idée que Dodu veut dire quand Dodu dit Dieu joue au dé parce qu'il est sûr de gagner. Vous avez exactement ici l'image sous-jacente à cette phrase. Dieu joue au dé parce qu'il est sûr de gagner, parce que finalement, il sait de toute façon que les billes vont emprunter les rivières en question. Et aujourd'hui, je parlais d'articles. Bon, j'ai beaucoup d'articles, j'en montre un seul. J'en ai collectionné plein, vous voyez. C'est un article sur la complexité dans des lignes de crustacés. Vous voyez, un truc très spécialisé dans l'évolution. Cet article montre que l'évolution vers plus de complexité est bien une tendance de fond, même chez les crustacés, démontrant les propos très médiatiques, ça c'est moi qui l'ai dit, et diffusé de Gould, sur lequel la croissance de la complexité serait une illusion. Les auteurs parlent d'une règle de l'évolution. Et ça, c'est une révolution. Parce que Teilhard, lui, justement, c'est une règle de l'évolution sans histoire de complexité. Vous voyez conscience. Et pendant des décennies, on vous a expliqué qu'il n'y a pas de règle dans l'évolution. Que c'est uniquement le hasard, la sélection naturelle, donc ça va à droite, ça va à gauche, ça va à droite, ça va à gauche. Et bien non. Aujourd'hui, les idées de Teilhard, il faut le dire et le griller, parce qu'on ne le dit malheureusement pas beaucoup, reviennent vraiment à la mode avec ce genre de choses-là et sont prouvées alors qu'il y a écrit ça dans les années 20. Et à l'autre grande idée, j'ai appris au colloque Teilhard, vous savez, il y a eu un colloque pour le 50e verset à sa mort, il y a eu un colloque au Vatican en 2005, et c'est là où j'ai appris, c'est là où j'ai appris que, en fait, Teilhard avait travaillé, et ça je ne le savais pas, sur la convergence chez les rats. Il avait montré que les rats marsupiaux australiens et les rats que nous avons chez nous et les rats qui sont des rats d'une souche différente en Amérique du Nord, eh bien, avaient tous convergé vers des modèles identiques alors que l'ancêtre commun des marsupiaux et des mammifères, évidemment, était très différent. Donc, il y a des formes qui convergent, voyez-vous, et ces formes qui convergent, c'est parce que l'évolution est canalisée, comme je vous l'ai montré avec mon schéma ici de canalisation de l'évolution. Eh bien, voilà l'idée. Alors, prenons l'œil. L'œil à cristallure et l'hétine. Donc, vous connaissez tous. Il y a des yeux complètement différents. Ça, c'est les yeux des mouches, par exemple. Les yeux des mouches, c'est complètement différent et donc, ça peut s'expliquer tout à fait par hasard et sélection naturelle. Certains créationnistes disent, ou intelligent design, disent, ah, on ne pourra pas expliquer l'œil. Non, non, pas du tout. Si, vous pouvez expliquer l'œil par 1821 mutations entre pas d'œil du tout et un œil à cristallure et l'hétine aussi parfait que l'autre. 1821 mutations avec chaque fois moins de 1% de changement. Donc, l'œil n'est pas du tout un problème pour le darwinisme en termes de hasard et sélection naturelle. Ce qui est un problème pour le darwinisme, et vous allez voir, c'est très fascinant, c'est la convergence de l'œil à cristallure et l'hétine. Pas des autres yeux. Parce que les autres yeux, c'est normal. Il y a des tas de yeux à voir la vue, ça a davantage sélectif. Le calamar, à un détail près, a les mêmes yeux à cristallure et l'hétine que de nous. Or, vous êtes d'accord que l'ancêtre du calamar et de nous n'a pas de mieux. C'est une bactérie de rien du tout. C'est un être unicellulaire d'ancêtre. Regardez, ça, c'est un escargot des mers qui se déplace à 1 km à l'heure au fond de la mer. Il n'est même pas au fond de la mer. Il a des yeux à cristallure et l'hétine sur ses antennes qui sont aussi perfectionnés que les nôtres. Mais les autres escargot n'en ont pas. Mais mon favori, c'est la méduse cuboséane. La méduse cuboséane vous regarde avec deux grands yeux noirs, à cristallure et l'hétine qui sont comme les nôtres. Alors qu'elle n'a même pas de cerveau, les amis. À quoi ça sert les yeux quand on n'a même pas de cerveau? Surtout les yeux perfectionnés. Donc, vous voyez l'idée? L'idée de la convergence, c'est que l'évolution est canalisée. C'est l'idée de théard. C'est l'idée de complexité consciente. C'est l'idée que l'évolution, ce n'est pas un truc au hasard. L'évolution, ça va dans un certain sens. Eh bien, tous les chemins mènent à l'œil. On dit tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent à l'œil. Mais à l'œil à cristallure et l'hétine. Vous comprenez le raisonnement? L'ancêtre commun, l'ancêtre commun de toutes ces bestioles, la méduse cuboséane, nous, les escarbeaux, les araignées, nous les hommes, l'ancêtre commun, c'est une bactérie qui a tout sauf des yeux. Donc, la forme œil à cristallure et l'hétine est apparue une, deux, trois, quatre, cinq fois indépendamment. Et c'est un truc vachement complexe. Donc, eh, c'est que ça converge. Voilà. Donc ça, ça me paraît très très important. Et le grand penseur aujourd'hui de ça, qui est un néo-théardien sans le savoir, c'est lui. C'est Simon Conway Morris. Son livre non traduit en français s'appelle La solution de la vie. Il est professeur de paleontologie à Cambridge. Excusez du peu, c'est pas un créationniste banal. C'est un grand professeur, un des plus grands paleontologues et très respectés sur la planète. Et donc, lui, il y a 70 exemples de convergence comme l'œil dans ce bouquin. 70 exemples. Et Teilhard, on avait déjà étudié un sur les rats marsupiaux par rapport aux rats mammifères parce qu'il avait compris, Teilhard, que c'était un des seuls moyens d'arriver à valider sa vision de l'évolution. Il avait travaillé là-dessus. Et voilà ce que dit Simon Conway Morris. Pour les darwiniens classiques, il est très improbable que les occupants d'une planète puissent se ressembler à ceux d'une autre planète. Mais le phénomène de la convergence évolutionniste, et maintenant, vous comprenez ce que c'est que la convergence évolutionniste, comme celle des yeux, indique qu'au contraire, le nombre d'alternatives est strictement limité. Si cette thèse est correcte, cela suggère que si on explore la façon dont l'évolution navigue jusqu'à une solution fonctionnelle particulière, la solution fonctionnelle particulière, c'est l'arrivée de mes canaux, là, tout à l'heure, c'est sur ma colline, là. C'est ça, la solution fonctionnelle particulière. C'est le point d'arrivée des différents chemins. Une solution. Chaque point d'arrivée est une solution. et bien cela pourrait fournir les bases d'une théorie plus générale de la biologie dont je pense qu'on a besoin. Essentiellement, cette approche point, c'est un peu technique, comme quelque chose comme un attracteur, par lequel les trajectoires évolutionnistes sont canalisées. Et bien voilà. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà la nouvelle vision de l'évolution, je dirais néo-théhardienne, une évolution qui est canalisée, une évolution qui va à la fois vers des choses comme toujours plus de conscience, mais aussi des structures toujours plus complexes, et qui se répètent. C'est ça qui est fascinant. L'argument, ce qui n'est pas darwinien, c'est que ça se répète. Si c'était des yeux de mouche et des yeux humains, il n'y a aucun argument derrière, c'est parfaitement darwinien. D'accord ? Donc ça, c'est pour la justification des deux premières grandes idées de Teilhard. Maintenant, la suite, où va l'humanité ? Je dis que Teilhard était un techno-oplimiste, alors on va regarder ça. Évidemment, moi je vois un grand débat entre les collapsologues, vous savez bien ce que c'est, ou les déclinants, on a eu tout à l'heure proposé la frugalité, pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais est-ce qu'on peut l'appliquer à toute la planète ? Je ne pense pas, parce qu'il a lui-même très bien expliqué, Joël White tout à l'heure, que malheureusement, aucune civilisation n'a renoncé d'elle-même au bienfait qu'elle pourrait éventuellement avoir. Donc, il y a les collapsologues ou les déclinants et les cornucopiens. Je vais expliquer ce que c'est qu'un cornucopien tout à l'heure, si vous ne connaissez pas. Mais d'abord, parlons des collapsologues. Les collapsologues, c'est les gens qui disent que la situation est tellement dramatique qu'en fait, c'est globalement foutu. Le premier connu en France a été directeur du CNES. On avait des gens qui ont travaillé à Charrière-l'Espace, vous devez connaître bien le CNES. Jacques Blamont a dirigé le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Eh bien, eh bien, sa secrétaire a fait une dépression nerveuse après avoir tapé ce cornucopien en 2003 parce qu'il était tellement négatif que vraiment, c'était... a fait une dépression. Et il expliquait qu'il y avait tellement de menaces sur la Terre qu'on n'allait pas s'en sortir. Martin Rees qui est un des grands... préfacé par Hubert Rees, un des grands astrophysiciens de l'Académie des sciences britanniques, notre dernier siècle. Point interrogation. Paul Jorion, un économiste qui avait prédit la crise de 2008, les subprimes. Le dernier qui s'en va était en lumière et c'est sur l'extinction de l'humanité. Et surtout, bien sûr, les stars actuels, des jeunes, très jeunes, ce sont des jeunes. Pablo Servigne et évidemment Raphaël Steven qui vous font ce fameux livre qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer ? » Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes. Et voilà d'où vient le terme collapsologie ou effondrement. La collapsologie a été un terme créé par ce livre qui est paru en 2015. Et ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que DeLancet vient de prouver par une étude dans tout l'Occident que 50% des jeunes de 16 à 25 ans estiment que l'humanité est condamnée. Vous imaginez ce chiffre ? 50% des jeunes dans l'Occident estiment que l'humanité est condamnée. 40% hésitent à faire des enfants en se disant que de toute façon c'est foutu à un relativement court terme. Donc, ce n'est pas la peine de faire des enfants. Vous vous rendez compte le chiffre ? C'est quand même impressionnant. Et là, on a un vrai problème. Regardez les chiffres. Ça, c'est un sondage déjà de 2013 mais il est toujours valable, ce Q-Research en Chine, 82% des gens pensent que l'avenir sera meilleur. 7% des Chinois pensent que le monde de demain sera pire qu'aujourd'hui. 82% pensent que ce sera meilleur. 40% en Russie, 9% en France et 90% des Français pensent que l'avenir sera pire qu'aujourd'hui. Regardez ces chiffres. Alors, attention, ce n'est pas parce qu'on pense que le monde va être meilleur, la méthode Coué c'est bien mais ça ne marche pas à tous les coups. Ce n'est pas parce qu'on pense que le monde va être meilleur qu'il va être meilleur. mais vous vous rappelez la pub du loto, un peu idiote, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Eh bien, je peux vous dire que 100% des civilisations qui réussissent ont pensé qu'elles avaient un avenir meilleur. On a 0% de chance d'avoir un avenir meilleur en partant de là parce que l'avenir meilleur il ne se fera jamais si vous, c'est comme si vous ne jouez pas au loto. Vous ne jouez pas au loto, vous ne pouvez pas gagner. Donc, vous pensez à 90% des gens en civilisation pensent que demain sera pire qu'aujourd'hui, eh bien demain sera pire qu'aujourd'hui pour cette civilisation. Moi, j'ai une femme finnoise avant le Covid, elle est en Chine tous les ans et quand elle est revenu de Chine, elle me dit Jean, j'ai pris un tellement grand bol d'air en Chine et pourtant, Dieu sait, c'est pollué la Chine. J'ai pris un tellement grand bol d'oxygène intellectuel. Mais le débat sur la collapsologie, sur la fin du monde, ça n'existe pas en Chine, ça ferait rire mais les étudiants, les jeunes, ils seraient morts de rire si on faisait ça. Encore une connerie des Occidentaux, vraiment, ils sont décadents, ils sont foutus ces Occidentaux, ils sont en train, vraiment, on va les bouffer même sans faire exprès. Les Chinois disent on n'aura même pas à bouffer l'Occident, ils vont s'effondrer tout seuls, ils vont s'effondrer dans leur pessimisme direct. Donc, ils sont morts d'entrée, c'est terminé. En Chine, c'est... Regardez, 82% des Chinois pensent que l'avenir sera bien meilleur qu'aujourd'hui. Alors, c'est pas pour ça qu'ils ont raison mais si, si quelqu'un aura un avenir meilleur, ce sera malheureusement parce que 100% des gagnants ont tenté leur chance, on ne peut pas effectivement, en ayant cette base de départ, on ne peut pas réussir. Alors, attention, il y a les collapsologues quand même, ça appuie sur plein de trucs. Par exemple, le modèle Mido qui est un modèle du Club de Rome de 70, vous voyez, en 70, on est là. Alors, ce modèle est très impressionnant parce que vous avez les ressources, la nourriture, la production de services, la population, la production industrielle de la pollution et ça, là, les traits, le réalisé de 70 à 2010, c'est en gras. les pointillés, c'est la prévision des modèles dans tous les domaines. Regardez bien, entre 2010 et 2030, tout s'écroule. Vous parlez de la population, de la surpopulation, c'est une blague. L'humanité va diminuer d'un tiers d'ici 2100. La production industrielle, ça vous inquiète ? Elle va tomber à zéro, la production industrielle à 2100. Terminé. La pollution, ça vous inquiète ? Il n'y en aura plus du tout en 2100. Zéro pollution parce que plus d'industrie, plus d'humanité, plus rien. Donc, terminez, vous voyez. Donc voilà, ça c'est la collapsologie et c'est basé sur des trucs qui jusqu'ici ont tant de raisons. Parce que regardez, si vous prenez des courbes, vous voyez, un chouille après, toutes les courbes sont correctes par rapport aux réalisées. Donc les gens disent, ben voilà, les collapsologues de pointe, alors certains sont un peu trop pessimistes parce qu'ils précisaient l'effondrement. Servigny disait, l'effondrement est probable, très probable, avant 2020. Ben c'est raté. Très probable avant 2020, mais sûr, avant 2030, attention. Yves Cochet, 2020-2035. Il faut savoir qu'Yves Cochet, ancien ministre d'environnement, prédit quand même 2 millions de personnes en Ile-de-France en 2050. Dans 29 ans, il manque 8 millions et demi de personnes en Ile-de-France dans 29 ans, d'après un rapport d'Yves Cochet. C'est pas rien, vous voyez. L'armée allemande, qui pourtant sont censés être des gens assez sérieux, entre 2025-2030, c'est demain, vous voyez. Voilà, donc vous avez tous ces trucs-là et effectivement, c'est pour ça que vous avez tellement de jeunes qui ne croient plus l'avenir. Et il y a beaucoup de menaces extrêmement sérieuses, on les amuse cet après-l'udit. Mais alors, il y a quelque chose d'autre qu'on ne voit pas. C'est ça. Ça, tout le monde connaît par contre, c'est ce qu'on appelle la loi de Moore. Regardez, cet ordinateur, le Askeret, c'est le plus grand ordinateur du monde en 1996. Je dis bien 1996, je ne dis pas 1976, où on était encore dans la préhistoire d'ordinateurs. Non, non, en 1996, on avait déjà des ordinateurs sur nos bureaux, hein, en 1996. Bon, ça, cet ordinateur-là, en 1996, il vaut 55 millions de dollars, il est grand comme plusieurs cours de tennis, d'accord ? Plusieurs cours de tennis, 55 millions de dollars. La puissance de cet ordinateur qui servait à l'armée américaine a calculé des simulations d'explosion nucléaire et évidemment, c'est pour ça que les militaires ont besoin de plus de puissance de calcul. Bon, la même puissance, dix ans après, regardez bien, en 2006, dans la chambre de votre enfant, dans la console PlayStation de Sony qui vaut quand même 600 dollars pièce, bon, mais pour 600 dollars, vous avez un truc qui coûtait 55 millions de dollars dix ans avant et qui est dans la chambre d'un enfant, d'accord ? Bon, ça, c'est l'exponentiel et la loi de Moore, tout le monde connaît. S'il n'y avait pas ça, aujourd'hui, on ne serait pas là pour en parler. Tous nos progrès, tout ce qu'on a gagné, les progrès même dans l'aviation, dans tous les domaines, ça vient de la loi de Moore parce qu'on n'a pas de progrès en métallurgie ou très peu, Madame parlait tout à l'heure effectivement remplacée, c'est très bien, le titane par le carbone, mais le progrès dans l'électronique, c'est ça qui génère toute la valeur depuis 30 ans. Et la grande nouvelle, chers amis, c'est que la même exponentielle existe déjà dans tous les domaines et ça, j'ai découvert très récemment, très très récemment. Seulement à la fin de mon livre La Grande Mutation, je vous parlais aussi d'autres livres de personnes qui vont encore plus loin que moi. Alors, les cornucopiens, je n'ai pas dit ce que c'était. Les cornucopiens, c'est un terme inventé par l'école absolante pour se moquer de leurs adversaires. Ceux qui croient en la corne d'abondance, ils sont cornucopiens parce qu'ils croient en une corne d'abondance. Et vous savez, le mot Big Bang a été inventé par Fred Hoyt qui était un grand adversaire du Big Bang pour ridiculiser l'idée. Et aujourd'hui, tout le monde a adopté le terme Big Bang et Fred Hoyt veut faire des tours dans sa tombe. Et donc moi, je prends le terme cornucopien parce qu'il a justement été inventé pour ridiculiser les gens qui pensent ça. Et je pense que ces gens ont raison. Regardez, la loi de Moore existe déjà et évidemment dans l'énergie. Là, entre 2020, entre 1980, les premiers panneaux solaires et 2060, j'ai donné des dates à chaque fois. Je ne vous l'ai pas dit, la loi de Moore va s'arrêter. Elle va s'arrêter quand on arrivera au niveau d'un électron. On ne peut pas faire un switch électronique plus petit qu'un atome, les amis. Après, il y a les ordinateurs quantiques mais là, je ne m'engage pas parce que je ne sais pas ce que ça va donner exactement. mine de rien, tout ce que je vais vous dire là est réaliste. Ça ne va pas être fou mais c'est hyper réaliste et ça va se réaliser. Sauf si on est vraiment con, ça va se réaliser. C'est pour ça que je suis optimiste. Vous allez voir, ça va se réaliser. Tout ce que je vais vous montrer là. Donc, je ne parle pas d'ordinateur quantique parce que je ne suis pas sûr du bénéfice qu'ils vont apporter à l'humanité. Mais, la loi de Moore va s'arrêter bientôt. Mais la loi de Moore dans l'énergie, regardez, j'ai mis que 10 ans ici. Ça, c'est le prix d'un kilowattheure de prix par un panneau solaire. Évidemment, en Inde, c'est beaucoup plus rentable qu'en Angleterre parce que c'est plus chaud en Inde. Donc, les courbes sont différentes. Mais regardez ça. Ça, c'est le coût de l'électricité d'origine gaz-pétrole. D'accord ? Ou charbon. C'est entre 0,1 dollar et 0,05 dollar. Et regardez. Voilà. Entre 2010 et 2020, vous avez déjà ça. Et vous reconnaissez quoi là ? Vous reconnaissez une exponentielle les amis. Donc, évidemment, encore 10 ans, encore 10 ans et ça va valoir tellement moins cher qu'avoir l'électricité, c'est comme tirer une chasse d'eau. Aujourd'hui, en Occident en tout cas, on a la chance de tirer une chasse d'eau où on ne réfléchit pas ce que ça coûte. C'est trop faible pour qu'on malheureusement fasse une colmineau d'ailleurs parce que le coût est trop faible. Demain, l'électricité ne sera tellement pas chère que, évidemment, vous n'allez même pas réaliser. Ce sera quasiment gratuit. Ce sera comme l'Internet aujourd'hui. L'électricité sera gratuite. Et regardez, on mettra dedans des panneaux solaires sur les serres, sur tous les trucs comme ça. Je vais vous expliquer après où on va les mettre ensuite sur les étables. Et puis, dans le désert, dans le désert, il y a un grand projet allemand qui a été un peu trop tôt mais ça va se faire, ça s'appelle Desertec. Ça consiste à recouvrir, il y a déjà beaucoup de trucs au Maroc qui sont là déjà en construction ici. Ça consiste à recouvrir le Sahara de panneaux solaires et d'amener avec des câbles de superconducteurs d'électricité en toute l'Europe jusqu'en l'Islande. Le principal problème pour faire ça, et ce n'est même pas une blague, le principal problème pour ce projet, c'est de virer Al-Qaïda au Maghreb islamique, tout simplement. Parce que tant que vous n'avez pas viré Al-Qaïda au Mali, vous ne pouvez pas faire ça parce que c'est très facile de saboter une centrale solaire. Vous ne pouvez pas mettre dans le désert surtout. Donc ça paraît tout con mais c'est vraiment les problèmes humains. C'est plus dur de virer Al-Qaïda au Maghreb islamique que de faire une électricité gratuite pour toute l'Europe. On l'a bien vu avec l'opération Barkhane. À terme, on n'aura pas ce problème-là. Mais là, je parle à très long terme. Je parle de 1090. Là, c'est incroyablement rentable. Il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de nuages. Il n'y a pas d'atmosphère. Donc à terme, à terme, c'est viréalisé. De toute façon, si l'humanité existe dans le long terme, on sera entièrement en solaire et en solaire spatial. Et là, il faut amener les essais sur Terre. Alors au début, on peut envoyer avec un jet de pic-ondes mais ce n'est pas très rentable. Ça se disperse dans l'atmosphère. Donc à terme, on va faire ça. Ça vous parle de la science-fiction mais c'est déjà en test. Vous allez voir. Ça s'appelle un ascenseur spatial. Alors l'ascenseur spatial, vous connaissez sans doute l'idée. Vous êtes dans la Toulouse, c'était de l'espace. À 36 000 km d'altitude, un satellite qui est à 36 000 km au-dessus de Toulouse sera pour l'éternité au-dessus de Toulouse. S'il est plus bas, il va retomber sur Terre. S'il est plus haut, il va partir dans l'espace. Mais juste là, on a envie de géostationnaire, il est là pour l'éternité. C'est évidemment là où on va construire les centrales solaires parce qu'on n'aura pas besoin de les bouger. Pas de carburant. Une fois que c'est construit, ça délivre l'électricité tout le temps. Sauf si ça prend un météorite, elle n'aura pas besoin d'entretien. Ensuite, vous mettez un contrepoids. Regardez, il est là, un contrepoids. Et vous descendez un câble en nanotube de carbone, c'est ce qu'il y a de plus solide, depuis l'orbite géostationnaire. Vous le descendez sur Terre. Au début, c'était pour faire un ascenseur spatial pour mettre des trucs en orbite pas chère. Mais en même temps, c'est pas une bonne idée. La bonne idée, c'est simplement d'envoyer une connexion ici. Et vous avez l'armée américaine qui est en train de le tester, vous voyez, pour ce genre de trucs. Donc, le solaire sera évidemment, on parlait tout à l'heure du solaire, l'énergie de demain. Nous avons, même si la Terre ne récupère, ce que disait notre ami tout à l'heure, qu'une toute petite partie de l'énergie solaire, nous avons beaucoup plus d'énergie solaire sur Terre que nous ne pourrons jamais en dépenser. Même si nous ne prenons qu'un dixième, un cinquième, un vingtième, cette énergie, c'est déjà beaucoup plus que tout ce qu'on pourra dépenser. Mais, c'est que le début. Regardez cette photo. Cette photo est de 2013 et elle est très bizarre, enfin très bizarre, parce que c'est un cadre assez bizarre pour le repas le plus cher, c'est le repas le plus cher de tous les temps. Oui, c'est le repas le plus cher de tous les temps. Ce repas a coûté 325 000 dollars. Ces gens sont en train de manger un seul hamburger dans les studios de la BBC, ils sont trois, pour en manger un, il n'y en a qu'un. 325 000 dollars pour faire un hamburger. Pourquoi ? Parce que chaque cellule, cet hamburger, a été fabriqué par une cellule souche, une cellule souche de viande dans un laboratoire et ça a pris des années et ça a coûté 325 000 dollars pour faire un hamburger de viande, ce qu'on appelle cellulaire. Et bien, deux ans après, en 2015, la société Memphis Meat faisait le même hamburger pour 12 dollars. 325 000 dollars, deux ans après, c'est 12 dollars. Memphis Meat a d'ailleurs récolté 160 millions d'euros aujourd'hui avec Bill Gates et tous les géants, Richard Branson, ont payé. Mais demain, la loi de Moore, chers amis, la loi de Moore dans la nourriture, demain, le steak ou la saucisse de ce genre-là, vaudra beaucoup moins cher que le steak haché d'une vache. Et tout le monde va le manger, non pas pour l'écologie, tout le monde va le manger parce que ce sera beaucoup moins cher. Comme justement, on vous explique, les auteurs qui sont cornucopiens, encore beaucoup plus optimistes que moi, vous disent que supprimer les voitures à moteur à essence en 2040, c'est très bien, mais c'est absurde. En 2040, plus personne n'achètera une voiture à essence, de même que plus personne aujourd'hui, depuis des décennies, n'achète un fiacre avec des chevaux. Parce que c'est idiot de circuler en Toulouse avec un fiacre et des chevaux. C'est idiot de circuler en Toulouse en 2040 avec une voiture à essence, la voiture électrique sera dix fois moins chère et avec l'électricité, ça ne coûtera presque rien. Donc voilà, ça ne va pas du tout être écologique, ça va être économique, mais, 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 la bonne nouvelle, c'est que si on mange tous de la viande cellulaire, eh bien, la dépense d'énergie du secteur de l'alimentation, c'est 45% de moins, il faut quand même beaucoup d'énergie pour faire de la viande cellulaire, c'est des micro-réacteurs, vous savez, c'est un peu comme brasser de la bière, en fait, on met des bactéries, on met des cellules souches, ça brasse, ça vous fait des petits steaks hachés, des saucisses, comme on a vu. 99% de terres en moins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un tiers des terres arabes de la planète sont utilisées pour nourrir du bétail. pour protéger la nature ou pour mettre des panneaux solaires, si on manque de place. Sur l'espace, vous pouvez nourrir deux bœufs, deux bœufs, vous pouvez faire pousser deux milliards de champignons sur le même espace. Donc, entre deux bœufs et deux milliards de champignons, il n'y a pas besoin à faire des études supérieures pour vous expliquer que quand il faudra nourrir neuf milliards de personnes, le bœuf, c'est une très, très, très mauvaise solution, le bœuf, pour transformer la lumière du soleil en truc à manger pour les hommes. Parce que finalement, tout vient du soleil. Le soleil fait des plantes, le bœuf bouffe des plantes et nous, on bouffe du bœuf. Bon, c'est pas efficace. C'est très, 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 très inefficace, le bœuf. Je suis désolé, mais encore une fois, je suis bordelais, donc je suis le premier. Encore hier, j'ai mangé l'entrecôte, vu que tant qu'il y en a, je mange encore. Mais bon, mais je mange aussi la viande, évidemment, beyond meat, parce que, évidemment, ça, ça fait, ça fait comme je vous dis, 96% de gaz, d'effet de serre en moins, d'appartion, de gaz, d'effet de serre en moins, par rapport au gaz émis par l'agriculture aujourd'hui, de l'élevage. Je ne parle pas des gaz d'effet de serre sur toute la planète, je parle de secteur élevage. Donc ça, c'est l'exponentiel dans la nourriture, chers amis. Donc demain, la nourriture, elle sera écologique, sans le vouloir, et en plus, elle sera moins chère. Ensuite, l'exponentiel dans le spatial. Alors ça, c'est important. Ça, c'est important, et je ne vais pas vous faire le coup de la planète Mars, je vais vous donner un scoop, mais un vrai scoop. Elon Musk, Jeff Bezos, tous ces gars-là, vous en avez parlé, est-ce qu'ils veulent vraiment aller sur Mars ? Peut-être pour Musk, c'est sincère. Est-ce qu'ils veulent vraiment faire du tourisme spatial ? Non. Ça, c'est de la poudre aux yeux, les amis. C'est de la poudre aux yeux. Je vais vous dire leur vrai projet. Le premier homme sur Terre à avoir une fortune de plus de 100 milliards de dollars, c'est indécent, oui, c'est vrai, c'est indécent, mais c'est Jeff Bezos. Eh bien, aujourd'hui, il y a une compétition interne, ces gars-là, ils réfléchissent, qui va être le premier à 1000 milliards de dollars de fortune personnelle ? 1000 milliards. Ils sont à 200 milliards pour Musk et Bezos. Le premier à 1000 milliards. Et tous les spécialistes vous diront, le premier homme à 1000 milliards de dollars, c'est celui qui va contrôler le space mining. Qu'est-ce que c'est que le space mining ? Eh bien, le space mining, c'est ça. Le space mining, c'est des projets comme cette société-là, qui s'appelle Moon Express. Vous allez sur le site de Moon Express, ils vont vous faire déjà la démonstration. Vous avez ces petits robots qui sont là, déjà en préparation. Ils vont aller sur les astéroïdes, ils vont creuser, ils vont touiller, ils vont prendre des trucs et ils vont ramener la matière première sur Terre. Et là, je vous fais la grande révélation. D'ici 2090, 2090, toutes les PME françaises iront chercher le fer, le nickel, le canium sur la ceinture d'astéroïdes. Alors là, vous allez me dire, bon, c'est un Parisien, il a fumé la moquette, c'est pas possible, il est trop optimiste. Non, les amis, c'est vrai. Et je vous ai expliqué pourquoi. Imaginez à Toulouse, il y a 50 ans, à Toulouse, vous disiez à un fabricant de vélo, ton fils est foutu parce que les vélos chinois vont bouffer tout le marché des vélos en France. Le fabricant de vélo à Toulouse, il vous aurait exposé de rire au nez. Il vous aurait dit, c'est une légende ce que vous racontez, c'est débile, parce que le prix de transport d'un vélo de Pékin à Toulouse, eh bien, on peut attendre les Chinois, moi je les attends les Chinois. Aujourd'hui, ça coûte trois fois moins cher de transporter un vélo de Pékin à Marseille en bateau que de Marseille à Toulouse en camion. Trois fois moins cher sur Pékin-Marseille que Marseille-Toulouse. Voilà pourquoi à Toulouse, on ne vend que des vélos chinois. D'accord ? Eh bien, je vais vous dire, ça va être la même chose. Demain, après demain, ça coûtera trois fois moins cher à faire venir une tonne de fer depuis la ceinture de l'astéroïde au-delà de Mars que d'aller la chercher dans les mines en partie épuisées du Canada et de l'Australie. Exactement comme pour les vélos chinois. Et pourquoi ? Pour raison très simple. Qu'est-ce qui fait que les vélos viennent de Chine ? C'est les bateaux. Les bateaux, il n'y a pas de friction. Enfin, très peu. L'eau, il y a un peu de friction. Dans l'espace, la friction zéro. Ce qui coûte super cher, c'est le décollage et l'atterrissage. Et maintenant, vous comprenez pourquoi Elon Musk et tous les autres font le maximum pour faire tous ces trucs réutilisables avec l'atterrissage, machin, etc. Parce que s'ils arrivent à diminuer par mille le coût de décollage et d'atterrissage, c'est terminé. Ils sont à mille milliards de dollars. Parce qu'un astéroïde pour décoller, vous savez quoi ? Vous donnez un coup de pied au cul du vaisseau, il décolle. Je n'exagère pas. Un astéroïde, il n'y a pas de gravité. Sur la Lune, il y a de gravité. Sur Mars, il y a de gravité. Mais vous donnez un coup de pied au derrière, un truc, il décolle, c'est terminé. Après, il part tout droit et il ne freine pas. Donc, il n'y a pas de coût de décollage. Sur un astéroïde, il y a un coût pour le récupérer sur Terre. Et regardez, je vous présente six quais, ça c'est mon petit mignon astéroïde préféré. Il fait 200 km de diamètre. On a estimé que les matières premières qu'il contient, le fer, le camion, le nickel, etc. C'est le chiffre hallucinant de 847 400 milliards de milliards de milliards de milliards. Bon, ça ne vous dit rien. Mais j'ai fait le calcul. Si on ramène ce truc sur Terre au cours actuel des matières premières, ça fait 113 millions de dollars pour chaque habitant de la Terre, petit, vieux, gravataire, mourant, nouveau-né, nouveau-un-être. 113 millions de dollars par habitant. On parle de revenus de l'union universel pour tous. Eh bien là, le revenu de l'union universel pour tous, vous l'avez. 113 millions. Alors justement, c'est un des problèmes. L'abondance, vous allez voir, il va y avoir des guerres pour l'abondance. Je vais y arriver. Attendez un peu. Mais un autre, quand on va ramener ça sur Terre, au début, ça va gagner beaucoup d'argent. Mais après, il n'en gagnera plus. Pourquoi ? Parce que le cours des matières premières va s'effondrer. Et c'est là où je veux en venir. Les matières premières ne coûteront plus rien à terme. Parce qu'il y a tellement de matières premières. Vous savez, tout à l'heure, il m'a fait douter, l'argentin sympathique, il m'a fait douter quand il y a parlé du phosphore. J'ai douté pendant 30 secondes de mon modèle. Je me suis dit, oulala, est-ce qu'il a raison ? 30 secondes, j'ai douté. Le temps de vérifier que la majorité du phosphore, du phosphate, pardon, le phosphate de la planète pour les engrais dont il a expliqué que c'était nécessaire, ça t'inquiétait le phosphate. Eh bien, Martin, la majorité du phosphate vient des météorites. La majorité du phosphate sur Terre est tombée de l'espace. Donc, ça veut dire qu'il y a des milliards de tonnes de phosphate dans la ceinture d'astéroïdes et que la question du phosphate, c'est même pas en rêve que c'est un problème. C'est juste absurde. Donc, tout ça, ça disparaît comme neige au soleil et évidemment, regardez les coûts. En 2010, 2010, 24 millions de dollars pour faire un moteur fusée pour Moon Express, 24 mois de travail, 24 millions de dollars. Aujourd'hui, ils impriment, c'est avec des imprimantes 3D, une des grandes révolutions de la nouvelle monde post-industriel. Ils impriment des moteurs fusées pour 2000 dollars en deux semaines. Donc, regardez, en 10 ans, on est passé de 24 millions de dollars à un truc qui vaut 2000 dollars. 2000 dollars. Vous voyez l'exponentiel ? Donc, Elon Musk, c'est rien. Ce qui compte, c'est les bébés Musk. Et voilà le premier des grands bébés Musk. C'est lui, Rocket Lab. Rocket Lab a une fusée qui ne fait que 20 mètres de long. C'est rien par rapport à Musk. Mais Rocket Lab, la vraie idée de Rocket Lab, c'est chaque étudiant en thèse de Toulouse, demain, peut lancer son satellite pour 1000 euros. Je n'exagère pas. Ça coûtera 1000 euros de mettre un satellite dans Rocket Lab. 1000 euros ! Excusez-moi, mais Rennespace, c'est déjà mort. C'est terminé. C'est hallucinant. J'explique ça dans mon livre La Grande Mutation, mais c'est mort de chez mort. Et j'avais parlé avec le directeur de Rennespace, c'est hallucinant. Ils n'ont pas compris qu'ils sont déjà morts. Regardez, c'est évident. Là, ils ont déjà lancé, sans que personne parle de Rocket Lab, personne n'en parle. En 2-3 ans, ils ont lancé 21 fusées avec 105 satellites dans l'espace et ces 21 lancements, en fait, c'était une seule et même fusée et ils la récupèrent par parachute au lieu de la récupérer avec Elon Musk, la récupère, vous savez, plus classe, avec les réacteurs. Mais non, là, ils la récupèrent par parachute, ça coûte moins cher. D'accord ? Voilà. Donc, les bébés Musk, c'est ça qui compte. L'espace ne sera même pas fait par Musk et Besos, mais par des myriades de petites fusées qui vont permettre à chaque PME française d'aller chercher tout ce qu'elle a besoin, phosphate, fer, nickel, etc. Donc, vous comprenez maintenant la phrase que vous avez entendue tout à l'heure. La croissance infinie dans un monde fini, c'est impossible. La croissance infinie dans un monde fini est impossible. C'est vrai. C'est le second terme d'équation qui est faux. Le monde n'est pas fini, il est infini. Il faut juste regarder en haut et avoir un peu d'imagination. Le monde est infini. Donc, la croissance infinie dans un monde infini est tout à fait logique. Il n'y a pas de limite, en tout cas, à l'échelle humaine. À l'échelle humaine, il n'y a pas de limite. On a dix fois plus de matières premières que tout ce que vous ne pourrez jamais utiliser dans deux ou trois humanités au passage. Et l'expansion dans la santé, c'est la dernière. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la bonne vision de la biologie. Et ça, je pense que Teilhard aussi l'avait bien senti. On a des visions réductionnistes du vivant. On a des visions réductionnistes de la conscience. Et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. En 2100, on va se foutre notre gueule, mais vous ne pouvez pas imaginer. En 2021, ils ont ces gens sur Terre. Ils n'avaient même pas d'antivirus. Un seul virus de rien du tout a paralysé toute l'humanité. Vous vous rendez compte, en 2021, nous, on pense qu'on est très forts, mais en 2100, on dirait, nous, ces mecs, c'était vraiment le Moyen-Âge. Et en plus, ils étaient fiers d'eux. Donc franchement, vous vous rendez compte, les mecs, ils étaient fiers d'eux et ils étaient emmerdés par un simple virus. Et puis, vous savez ce qui se passait en 2021 ? Quand ils vieillissaient ? Eh bien, ils se transformaient tous en légumes. Ben oui, ils s'appelaient ça l'Alzheimer. Ils n'avaient même pas le début du début d'une idée sur comment soigner ça et comment ça fonctionnait. Et vous savez quoi ? Ils mouraient comme des mouches du cancer. Vous vous rendez compte, j'aurais du cancer, mais ça ne se soigne comme rien du tout. Voilà ce qu'on dira de nous un jour, vous voyez ? Donc regardez, l'exponentiel. Ça, c'est l'annonce du séquençage du génome humain en 2003. 13 ans de travail, 13 ans de travail, 1990, 2003, et le prix, 3 milliards de dollars pour séquencer un génome humain. D'accord ? En 2007, exactement la même opération se fait en un an pour un million de dollars. En 2015, ça se fait en une journée pour 1000 dollars. En 2017, 100 dollars en une heure. Aujourd'hui, c'est 50 dollars en 20 minutes. Vous voyez, on est passé de 13 ans et 3 milliards de dollars dans le domaine du séquençage du génome qui est quand même un domaine essentiel pour la santé de demain, même si on est en retard, très en retard. On est passé à 20 minutes, 50 dollars. Voilà ! Je viens de vous le démontrer. Demain, c'est ça. Demain, c'est l'abondance pour tous. Solaire illimité, travail par les machines illimitées, matière première illimitée dans l'espace, bien sûr, pas sur Terre, nourriture illimitée, santé gratuite, logement aussi, etc. Voilà ! Donc, aucun problème. Simplement, on va avoir un très gros problème, les amis. Ici, et ce problème, monsieur l'a dit. Est-ce que Elon Musk, vous voyez, Elon Musk, j'adore, mais est-ce que les Elon Musk de la planète vous ont partagé ? Pas évident. Pas évident du tout. L'humanité n'a jamais d'abord été très partageuse, d'abord, enfin, solidaire, mais aussi très égoïste. Mais il y a pire que ça. Le sujet, le truc qu'on n'arrive pas à réaliser, c'est ce qui menace l'humanité. Demain, c'est l'abondance ! Ce n'est pas la pénurie, c'est l'abondance ! Depuis qu'on est sortis des grottes, jamais on a connu l'abondance. On a toujours vécu dans la pénurie. Demain, c'est abondance généralisée pour tous. Eh bien, les amis, on va faire des guerres terribles à cause de l'abondance. On est vraiment con, mais oui, on est con. On va faire des guerres terribles au nom de l'abondance, vous allez voir. Parce qu'avant qu'on arrive, je vous l'ai dit, on va arriver au bon... Moi, je suis optimiste. On va arriver là. Mais on va faire ça. On ne va jamais trouver le juste milieu. Donc, on va faire des guerres terribles au nom de l'abondance. Eh oui, voilà. Mais, tout ce qu'on vous raconte dans les médias, etc., tous les machins, c'est faux. Ce qui nous menace, c'est l'abondance. Pas tout de suite, les petits enfants verront une croissance dix fois supérieure aux tranglorieuses, alors que tout le monde vous dit que la croissance est terminée, c'est mort. Écoutez Jean-Covici, par exemple, qui a des magnifiques conférences pour expliquer que la croissance est mort. Alors, j'ai essayé de comprendre qu'il faut une théorie of error, vous savez. Et pourquoi ces gars-là se trompent ? Eh bien, ces gars se trompent à cause de ça. Eh oui, ça, vous ne connaissez pas. C'est la grande crise du Pont-en-Cheval de 1894. En 1894, il y a eu une alerte généralisée. Ouh là là, c'est dramatique. C'est dramatique, les amis. Il y a une croissance énorme du trafic dans les villes. Vous la voyez, cette croissance du trafic. Elle est entièrement basée sur les chevaux. Or, croissance économique pour avoir des biens, pour avoir des matériaux de construction pour transporter des hommes égale des milliers de tonnes de caca de crotin de cheval tous les jours dans les rues. Et vous avez, en 1900, la ville de New York devait gérer quotidiennement le fumier de 100 000 chevaux, 1000 tonnes d'excréments Paris et Londres pareils, etc. Donc en 1894, le Time a dit dans 30 ans, dans 30 ans, 1924, c'est foutu. La civilisation sera étouffée sous le crotin de cheval. Et vous savez quoi ? Ils ont fait des COP, l'équivalent de la COP 26, qui est la COP 21, 22. Ils ont fait des COP. Les plus grands cerveaux de la planète se sont mobilisés entre 1894 et 1900 pour tenter de trouver une solution à la fin de notre civilisation technologique à cause du crotin de cheval. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont réuni les meilleurs cerveaux de la planète, ils n'ont rien trouvé. En 1910, il n'y avait plus un seul cheval dans les villes parce qu'il y avait la voiture. Et vous savez quoi ? J'ai vu des pubs à Cleveland. Faites un geste pour l'environnement, achetez une voiture. Faites un geste pour l'environnement, remplacez votre cheval par une bagnole. C'est tellement plus écolo, évidemment. C'est évident. Donc demain, quand j'entends parler de la pollution en ville, ça me fait hyper marrer. Regardez, ça c'est la Tesla Model 3. Il y a un filtre sur cette bagnole. Vous mettez la voiture dans un environnement à 100% de gaz carbonique. Un homme qui rentre là-dedans, il meurt en 30 secondes. Tout de suite, il meurt. Vous appuyez sur le bouton ON, vous attendez 4 heures, la totalité de l'air est purifiée. Donc vous mettez 100 000 voitures comme ça dans Paris. Vous voyez, aujourd'hui, Anne Hidalgo, elle fait des journées sans voitures pour empêcher et j'en rouler. Mais demain, elle ne pourra pas. On aura besoin des voitures pour dépolluer les villes, chers amis. Vous vous rendez compte ? Voilà, nouvelle vision. Elle est là. Elle est là, nouvelle vision. C'est ça la vérité. Alors, Jean Covici, pourquoi il se trompe ? Eh bien, à cause des baleines. Là, je vous apprends un second truc. Pas de capitalisme sans baleines. Eh oui, pas de capitalisme sans baleines. Au 19e siècle, on n'y mérit pas ce qu'une baleine parce qu'on n'a jamais vu ses sous l'eau. 140 tonnes, une baleine bleue, d'accord ? Les plus gros dinosaures qui font rêver nos enfants, 40 tonnes. Même pas le tiers d'une baleine. Les plus gros dinosaures, c'est même pas le tiers. Parce que la baleine, elle est dans l'eau. C'est comme le bateau entre Pékin et Marseille. Ça flotte, vous voyez ? Eh bien, la baleine, regardez, tout ce qu'on fait avec du pétrole aujourd'hui se faisait à la baleine. Vous avez l'éclairage domestique, l'éclairage des rues. Vous avez les tiges, les baleines de parapluie, les ressorts de montre, la glycérine, la margarine, tout ce qu'on fait avec aujourd'hui les hydrocarbures, la glycérine, l'hydroglycérine, le cuir, la nourriture pour les chats et les chiens, les sacs de golf, le blanc d'Espagne, les cosmétiques. J'ai 75 usages. J'ai trouvé 75 usages pour tous les composants de la baleine. Et dans une baleine, il y a 240 barils de pétrole. 240 barils de pétrole. Il y avait un million de baleines bleues dans l'océan Atlantique. Il en reste zéro. On a tout bouffé. Et évidemment, à Jean-Marc Jankovici des années 1860, vous aurez fait une courbe mais magnifique. Regardez. Croissance économique, consommation de baleines. On arrive en 1860, baleines en déclin dramatique, donc jamais le capitalisme n'atteindra 1900. C'est mathématique. Il faut être fou pour dire que le capitalisme va atteindre 1900 puisque le capitalisme dépend des baleines. Regardez la courbe, elle est parlante. Et bien voilà, en 1860, il y a eu des pannes d'éclairage à New York. Plus d'huile de baleines. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Le premier forage pétrolier, date de 1860. Et voilà les amis, c'est reparti pour un tour. Vous voyez ? Donc c'est ça, quand on vous parlera de tous les problèmes que vous avez entendu tout à l'heure, vous dites deux mots. Crotin de cheval, baleine. Crotin de cheval, baleine. Et vous passez votre chemin. Et voilà. Et ça, c'est ces gars-là qu'il faut lire. Lui, c'est incroyable. Il s'appelle Aaron Bastani. Je ne fais pas de la pub pour moi, je fais de la pub pour lui. Parce que lui, il est communiste, il est conseiller de Jérémy Corbyn. Vous savez, Jérémy Corbyn, c'est elle qui va en français de Mélenchon. Sauf qu'en anglais, Jérémy Corbyn. Eh bien, Jérémy Corbyn, communiste, donc il est très à gauche. Et Bastani, c'est un jeune homme de 30 ans, complètement inconnu, mais il est totalement pro-technologie, contrairement à tous les gens qu'on peut trouver en France autour de ce genre de mouvements politiques, sans vouloir critiquer. Il est totalement pro-technologie, il est totalement pro-business, il est totalement pro-innovation, totalement pro-tout ça, et il est communiste. Parce qu'il vous explique, attendez les gars, quand, vous savez, Jérémy Corbyn l'a très bien vu sous le terme de coût marginal zéro, quand tous les prix vont tomber vers zéro, hé hé, il n'y aura plus rien à vendre. Comment vous voulez faire du capitalisme quand la nourriture sera gratuite, les logements seront imprimés en 3D, ils seront gratuits, l'énergie sera gratuite, les transports sont gratuits, il n'y a plus de capitalisme. Le coût marginal tend vers zéro. Et tenez-vous bien, c'est ce que Marx a dit il y a 150 ans, et Bastani dit, il faut juste attendre 250 ans pour que Marx ait raison. Marx parlait de la tendance à la décroissance du taux de profit. C'est la même chose que de parler du coût marginal zéro. Et Marx disait, il y a un problème dans le capitalisme, c'est qu'ils ne vont pas se rendre compte qu'un jour, ils ne pourront plus faire de profit. Eh ben voilà, Bastani dit qu'il est communiste parce qu'il dit, voilà, l'abondant, il dit qu'on va tous vivre comme des milliardaires dans un siècle, dans un siècle, on vivra tous comme des milliardaires d'aujourd'hui, mais il n'y aura plus de capitalisme parce qu'on ne peut pas faire de l'économie de marché quand il y a un effondrement de tous les prix vers zéro, ce que Jérémy Rifkin appelle dans son livre la nouvelle civilisation du coût marginal zéro et Rifkin n'est pas du tout un communiste. Donc voilà, qu'est-ce que dit Bastani ? Bastani dit, moi je suis né à Préchac, en Gironde, pas très loin d'ici, à 200 km vers la mer. À Préchac, en Gironde, en 1900, vous auriez dit à un paysan, alors ton fils, il aura une voiture, toute cabossée, toute moche, mais il aura une voiture. À l'époque, ton fils, il aura l'électricité en appuyant sur un bouton au lieu de se faire chier d'aller chercher du bois la nuit dans la forêt. Ton fils, il aura de l'eau en tournant un bouton au lieu d'aller se faire chier à casser la glace dans un puits la nuit en hiver. Ton fils, il aura la santé quasiment gratuite, enfin, ou ton petit-fils. Et ton petit-fils, il pourra même voler dans un avion, enfin un truc qui s'appellera l'avion un jour, pour prendre des vacances en Tunisie. Le paysan de Préchac, en 1900, il le restitue à coup de pied au cul de type d'or. Eh bien, je vous garantis que tous les gens, même les plus pauvres après chaque, aujourd'hui, vivent comme ça. Ils vont passer les vacances au Caraïbe, ils y vont peut-être qu'une fois tous les 10 ans, mais ils y vont, les amis d'enfance au Caraïbe, même les plus pauvres. Ils ont une voiture toute cassée et ils ont tous la télé, l'Internet, et les César. Donc, Ben Stanley dit, c'est logique. Dans un siècle, on vit tous comme les milliardaires d'aujourd'hui, comme les millions de luxe. Donc ça, c'est l'antidote, vraiment. L'autre, c'est un gourou de la Silicon Valley, plus vite que le futur, ça apparaît dans 15 jours, Peter Diamantis. Alors lui, il est plus classique, c'est le gars, vraiment, il parle de convergence généralisée, c'est intéressant pour les théardins, d'ailleurs. Mais lui, c'est le gourou de la Silicon Valley, donc c'est plus classique. Ce qui était intéressant chez Bastani, c'est que c'est l'enfant illégitime de la Silicon Valley et de Karl Marx. Ça, c'est unique. Mais, 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 tout ce que je viens de vous dire, là, chers amis, ça ne nous apprend pas la question du sens. Et voilà pourquoi on revient à Teilhard de Chardin. Parce que, Paul Valéry disait, on ira promener notre angoisse sur la Lune, mais ça restera toujours la même angoisse. C'est-à-dire que tout ce progrès technologique que je viens de vous révéler et qui va résoudre plein de problèmes, ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Parce que le vrai problème, c'est la question du sens. Et c'est là où on revient à Teilhard et à nos sphères. Cet excellent bouquin de mon ami Patrice Van Herzl, qui, en fait, dans ce livre, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a un jeune collapsologue. Il a 30 ans, il s'appelle Sacha, et il veut se suicider. Il fait une tentative de suicide. Il ne veut plus travailler, il veut se suicider parce qu'il est totalement convaincu par tout le modèle qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'effondrement dans moins de dix ans, tout s'effondre, c'est terminé. Donc, il a 30 ans, il a zéro espérance et il veut mourir. Et donc, Patrice Van Estrel va lui raconter l'histoire de Teilhard de Chardin et de la création du concept de nos sphères dans l'espoir de lui redonner un souffle de vie. Je vous laisse découvrir à la fin, je ne vais pas faire du spoiler, mais en tout cas, voilà. Donc, c'est un roman, mais un roman basé sur des faits réels et une très, très bonne vulgarisation des idées de Teilhard et du russe qu'on oublie un peu que Teilhard a rencontré et qui s'appelle Wernatsky, Vladimir Wernatsky, que, évidemment, Teilhard a rencontré à Paris à plusieurs reprises et qui ont tous les deux ensemble développé ce fameux concept de nos sphères puisqu'il n'est pas seulement de Teilhard, mais il y a de la rencontre entre Wernatsky qui était plus âgé que lui et Teilhard à Paris puisque Wernatsky venait enseigner à la Sorbonne. Donc, nos sphères vous expliquent justement la dimension spirituelle, si vous voulez, qui risque de manquer fortement dans ce monde qui, certes, est génial, mais il manque cette dimension spirituelle. Alors, maintenant, parce que ce que je voulais vous dire, je vous le dis rapidement quand même, allez, la connaissance est pour tous, c'est ça qui est extraordinaire. Regardez, ça, aujourd'hui, vous avez la connaissance et partout. Harvard, c'est 50 000 dollars pour suivre les cours en payant tous les frais. D'accord ? 50 000 dollars. Aujourd'hui, pour 400 dollars, tous les cours de Harvard sont disponibles sur un truc qui s'appelle Coursera pour 400 dollars et il y a 18 millions de jeunes qui sont connectés à ça. Donc, la connaissance est à la portée de tous. C'est ça, la première grande idée. La connaissance, il y avait deux choses qui bloquaient l'humanité depuis toujours. La connaissance, parce qu'il fallait être riche pour faire des études. Les gens brillants, les enfants brillants, leur vie était cassée, parce qu'à 14 ans, on les envoyait dans les champs parce que les parents n'avaient pas d'argent pour les études. On aurait des bourses pour les enfants. D'accord ? Aujourd'hui, vous avez Canacadémie qui vous donne tout ce qu'un enfant a besoin de savoir de la maternelle au bac en toutes les langues et c'est gratuit pour l'éternité. C'est leur slogan. Vous avez les conférences têtes, vous avez Wikipédia, je ne sais pas, et vous avez Coursera qui est légèrement payant et qui vous donne tous les cours des grandes universités et il n'y a que 10 000 privilégiés à Harvard. Vous comprenez ? Donc ça, c'est le premier facteur bloquant, c'est la connaissance est pour tout le monde. Deuxièmement, l'argent. L'argent, c'est vital l'argent parce que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas un monde plus riche, il ne peut pas créer votre entreprise. Ben regardez, imaginez trois jeunes qui sortent d'une école d'ingénieur en électronique, ce n'est pas tant de purement en agriculture mais bon. Trois jeunes sortent d'une école d'ingénieur, ils vont voir un banquier et disent Monsieur le banquier, on voudrait vous emprunter allez, on va dire montres connectées pour concurrencer Apple et Samsung sur le marché des montres connectées. Le banquier explose de rire. Revenez en 30 ans quand vous aurez un business plan, quand vous aurez bossé pendant 30 ans dans une grande boîte d'électronique, peut-être que mon successeur banquier vous prêtera 12 millions de dollars. Mais là, ils ne sont pas allés voir un banquier, ils ont mis une vidéo marrante sur un site qui s'appelle kickstarter.com, ils ont proposé leur montre connectée à la vente, ils ont récolté 12 millions de dollars en trois mois. Trois mois et un jour après avoir mis le film sur Internet, ils avaient 12 millions de dollars sur leur compte bancaire, ils ont bien sûr créé leur entreprise et ils ont vendu les montres qui s'appelaient Peebles, ils les ont vendus 40 millions de dollars l'année dernière et ils étaient à un moment troisième du marché mondial derrière des boîtes comme Apple et Samsung. Trois jeunes sans la moindre fortune, sans expérience, sortant de l'école d'ingénieurs inconnues. Mais où dans l'histoire humaine vous avez eu ça ? Mais même pas d'un facteur mille vous avez eu ça dans le passé. Pendant toute l'histoire humaine, l'humanité était bloquée. Et puis il y a 200 ans, il y a eu une ouverture. Vous étiez un petit artisan génial, vous étiez créatif, vous étiez là au bon moment et vous devenez M. Renaud, M. Peugeot ou M. Ford. Ça c'était la révolution d'avant. Mais aujourd'hui c'est ça à la puissance mille ! L'argent est partout, la connaissance est partout. Et je vous mets au défi de me dire le contraire. Regardez, lui, Jordi Munoz, il était sans papier, c'était un Mexicain, il vivait dans une cave à Los Angeles, il n'avait même pas l'argent pour commuter sur Internet, il utilisait le Wi-Fi gratuit du McDonald's. Tiens, voilà une fonction à McDonald's qu'on a oubliée. Ça fait la malbouffe mais au moins ça fait le Wi-Fi gratuit. Et bien il utilisait le Wi-Fi gratuit du McDonald's d'autour de chez lui pour mettre des plans sur Internet pour des cartes de contrôle électronique de drones, c'était sa passion. Et bien il a été repéré par l'investisseur. Aujourd'hui il est chef d'entreprise, la plus grosse entreprise américaine qui fabrique des drones sur le sol du territoire américain alors qu'il était un sans-papier vivant dans une cave. Vous voyez ? C'est un autre de méros, regardez, Kevin Doé, 15 ans au Sierra Leone. Il a électrifié tout son village avec des batteries qu'il a construites à partir de déchets métalliques qu'il a récupérés dans les poubelles et qui marchent au Coca-Cola. Et oui, McDonald's a un usage, Coca-Cola aussi. Le Coca-Cola remplace l'acide de batterie, ça il faut le savoir. C'est un excellent remplaçant l'acide de batterie comme il n'y a pas l'acide de batterie mais du Coca-Cola dans ses batteries et il électrifie son village. Et il a pris des déchets électroniques. Vous savez ce qu'il a fait avec ces déchets électroniques ? Il a fait une station de radio pour porter la voix de son village. J'ai pu le faire inviter en Europe, c'est très compliqué, il n'y a même pas d'ambassade au Sierra Leone, tellement c'est un pays vraiment de la merde avec guerre civile et tout. Pendant une semaine, je l'ai eu avec moi dans un hôtel pour un grand colloque, un espèce de mini Davos en Suisse. On l'a mis sur scène avec juste un fer à souder et un récepteur radio qu'on avait pris dans une chambre d'hôtel. En 30 minutes, il a démonté, remonté, soudé le truc, il a transformé un récepteur radio en émetteur radio devant nous. Alors je lui ai dit, mais Kevin, où tu as appris ça ? Il m'a regardé que tu viens d'extraterrestre. Enfin, la connaissance, elle est partout. Il suffit d'avoir une connexion Internet. D'ailleurs, ces batteries au Sierra Leone, ce n'est pas du tout pour éclairer, c'est pour avoir une connexion Internet pour le village. Ils ne dépensent pas l'électricité pour s'éclairer. Il y a le soleil pour ça, c'est trop précieux. Non, non. Il m'a dit, mais la connaissance, elle est partout. Voyons, pourquoi tu me donnes ou j'ai appris ça ? Tout le monde peut apprendre ça. Voyons, il m'a répondu ça. Donc voilà, la connaissance est partout, le financement est partout, donc je ne vois pas de problème si vous voulez que même des jeunes comme eux peuvent très bien y arriver. Maintenant, on va conclure parce que je passe sur l'écologie. Oui, je vous montre quand même deux, trois trucs sur l'écologie. Lui, ça met... Julian Melchiori, c'est un TEDx. Il a inventé une feuille artificielle. Vous mettez ça sur cet immeuble de Purpan, là, et ça fait le même travail que font toutes les feuilles depuis des millions d'années. Ça transforme le gaz carbonique des bagnoles en oxygène à respirer. Et en plus, ça récupère le carbone derrière la feuille, ça fait du noir de carbone. Vous savez comment vous avez avant les photocopieuses, noir de carbone, on peut le vendre en plus. Donc ça fait du fric. Ça transforme, c'est en test à Paris actuellement, et ça transforme votre maison en arbre, un petit peu. Et ça, c'est le meilleur brevet européen de l'année dernière. C'est un architecte hollandais, Marc Junkers, il prend des bactéries, il les cultive, elles vivent des dizaines d'années dans la roche volcanique. Il les extrait de la roche volcanique, il les cultive en labo, il les injecte dans du béton, et ce béton, quand il est fendu, l'eau de pluie réveille ici les bactéries, et les bactéries, elles comblent la fente toute seule. C'est du béton vivant, les amis. C'est-à-dire que le pont à gène qui s'est effondré en tuant 50 personnes, il serait construit comme ça. Il ne se serait pas effondré. Donc vous pouvez aller voir le maire de Toulouse en lui disant on va construire un centre commercial qui va s'auto-réparer pendant 50 ans et qui va dépolluer la ville grâce à des murs dépolluants avec ses deux inventions. Vous voyez ? Voilà, donc j'ai des milliers d'exemples comme ça, mais bon, je m'arrête parce qu'effectivement, la vraie question, la vraie question maintenant pour rejoindre Teilhard, et je vais terminer par ça, c'est l'avenir de l'humanité à très très long terme. Alors, à court terme, je dis que j'étais plutôt pessimiste parce que l'humanité ne s'est pas trouvé le bon réglage. À moyen terme et à long terme, je suis hyper optimiste, vous l'avez vu. À très long terme, je suis pessimiste. Et pourquoi je suis pessimiste à très long terme ? Et ça, c'est une vraie question, on va terminer par là. Parce qu'il y a un homme qui s'appelle Enrico Fermi qui a pris Nobel de physique, mais pas seulement pris Nobel de physique, c'est l'homme qui a fait la première centrale nucléaire. Et ça faisait partie du projet Manhattan de bombe atomique. Et donc Fermi savait très bien ce qu'il faisait en faisant une centrale nucléaire, il savait très bien que ça allait servir à faire la première bombe nucléaire. Et un jour, comme ça, là, il était en Salamos en train de construire la future bombe, il a dit comme ça au déjeuner, c'est assez légendaire, cette phrase, où sont-ils ? Où sont-ils ? Ça voulait dire où sont les extraterrestres ? Et oui. Et voilà maintenant le raisonnement de Fermi est le suivant. La Terre existe depuis 4 milliards et demi d'années, l'univers depuis 13 milliards et demi. Les premières étoiles ne pouvaient pas avoir de planètes parce qu'il fallait que des étoiles explosent pour en semencer, pour avoir des problèmes. Peu importe. Mais il y a des endroits où il y a des planètes qui doivent accueillir potentiellement la vie depuis 3-4 milliards d'années avant nous. Disons 8 milliards d'années, enfin 4 milliards d'années après le Big Bang, le temps que les premières étoiles exposent. Donc il y a des étoiles qui existent depuis 2-3 milliards d'années avant nous. Si on croit que Teilhard a raison, si on croit qu'il y a raison, c'est-à-dire que l'univers pousse vers la vie, pas seulement Teilhard, De Duve, tout ce qu'on a vu. L'univers pousse vers la vie. Donc là où les conditions de vie sont réunies, pour que la vie arrive, la vie doit arriver. Si, comme De Duve et Teilhard, on pense que l'évolution est canalisée vers plus de conscience, il y a des êtres conscients qui sont apparus plusieurs milliards d'années avant nous, sur d'autres planètes. Alors vous allez dire qu'ils ne sont pas réunis jusqu'ici parce que c'est trop compliqué. Oui. Mais il y a un truc qu'on appelle la sonde autoréplicatrice de Von Neumann. Von Neumann était un génie et il a conçu l'idée, c'était un génie comme Fermi, Einstein, Ségala à l'époque, il a aussi travaillé sur la bombe atomique. Von Neumann a conçu un vaisseau autoréplicateur qui n'existe pas encore, c'est très compliqué à faire, on le lance sur une autre planète, sur une autre étoile. Il arrive en orbite de l'étoile, il se sert des matières premières dans les fameux météorites dont j'ai parlé, parce qu'il y en a autour de toutes les étoiles, les météorites, il se sert du gaz dans les planètes géantes comme Jupiter pour faire de l'oxygène et de l'hydrogène et il fait deux copies de lui-même qui va lancer vers deux autres planètes, deux autres étoiles, pas des planètes, des étoiles. Et ces deux copies de lui-même vont se copier deux fois et en quelques... Alors, si on est très pessimiste, un milliard d'années, si on est optimiste, en 100 millions d'années, sur chaque étoile et sur chaque planète de chaque étoile de cette galaxie, il y a une sonde automatique qui est en train de prendre des photos pour l'envoyer sur sa planète d'origine, il n'y a pas d'êtres vivants à bord, c'est la machine autoréplicatrice de Von Neumann. Et Fermi a dit « Où sont-ils ? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là ? » Et la question de Fermi était redoutable comme vous allez voir parce que la mort des cellules est programmée, c'est ce qu'on appelle l'apoptose, la mort cellulaire. Nous autres, civilisation, savons désormais que nous sommes mortels, disait Valéry. Et si la mort planétaire était elle aussi programmée, certes nous sommes libres d'utiliser l'énergie nucléaire pour les buts pacifiques uniquement, mais la sagesse populaire ne dit-elle pas qu'il y a une bêtise à faire, il y a toujours quelqu'un pour la faire. Donc nous sommes certainement libres de décider de l'autodestruction de notre espèce dans 100 ans ou dans 3000 ans, ce qui fait une grande différence, mais il se pourrait qu'elle fût aussi inévitable à terme que notre propre mort. Cette idée fascinante de la mort des planétaires, c'est la solution la plus probable au paradoxe de Fermi. Et c'est bien pour ça que Fermi disait que quand Fermi disait « Où sont-ils ? » c'était avec beaucoup d'inquiétude. Il y a plusieurs solutions au paradoxe de Fermi, on va les voir, mais d'abord, sachez que Teilhard, qui a fait des conférences sur les mondes planétaires habités, pour Teilhard, il croyait en la vie sur d'autres planètes, mais il ne croyait pas que nous, on allait conquérir l'univers, il le dit ici, le groupe zoologique humain loin de dériver biologiquement par un livre déchaîné vers l'état de la gravitation croissante, ça c'est son langage un peu compliqué, ou encore s'orienter au moyen de l'astronautique, regardez ça, vers une échappée à la mort par expansion sidérale, ça c'est exactement ça, c'est sortir du système solaire pour aller conquérir d'autres planètes sur d'autres étoiles, vous voyez, ou tout simplement, etc., et se dirige en réalité par arrangement et convergence parité, etc., vers son fameux point oméga, etc., en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que l'humanité, quand elle aura suffisamment progressé pour faire cette sphère de conscience et d'arriver vers cette noosphère et vers oméga, ben elle n'aura plus envie, elle n'aura plus envie de conquête spatiale, elle n'aura plus envie de faire des trucs toujours plus, de fameux idées qu'on veut toujours plus que le voisin, etc., non, on atteindra à un niveau de sagesse et surtout, le grand idée de Teilhard, c'est que ça se produit sur toutes les planètes de toute la galaxie. Teilhard croyait absolument qu'il y avait de la vie ailleurs, il l'a dit, et de la vie intelligente, mais voilà maintenant, en quelque sorte, les solutions au paradoxe de Fermi la complexité n'est pas viable, nous allons nous auto-détruire à long terme. J'avoue que c'est malheureusement la solution que je préfère et c'est là où je diffère du fameux point 3 de Teilhard, vous vous rappelez le point 3 de Teilhard ? La vie, quand elle est apparue, va toujours continuer à exister. Ça, c'est la position de Teilhard. Moi, j'ai rencontré le fondateur du jour de la Terre en 1986 à Budapest, 1996, je ne suis quand même pas si vieux, 1996 à Budapest, fondateur du jour de la Terre, je savais qu'il était athée. Donc je lui ai dit, monsieur, vous avez créé le jour de la Terre, vous luttez pour la prédation de la planète, comme les gens que vous avez entendus tout à l'heure là, mais lui il est athée, c'était des chrétiens tout à l'heure. Je vais vous poser une question, qu'est-ce que ça fait comme différence que la vie disparaisse dans 40 ans ou dans 4 milliards d'années ? Parce que dans 4 milliards d'années, le seuil sera devenu une géante rouge, c'est certain. Sur Terre, il n'y a plus une bactérie, il n'y a plus un brin d'herbe, il n'y a plus rien de vivant. Même la pierre aura fusionné comme sur Vénus à cause de la température, d'accord ? Donc, de toute façon, toute vie sur Terre va disparaître. C'est quoi la différence ? Ça disparaît dans 4 milliards d'années ou dans 400 ans ou 40 ans ? Et le gars, il n'a pas su me répondre. Il m'a dit, euh, oui, et vous, c'est quoi votre solution ? Je lui ai dit, moi, j'ai une réponse, mais je vous préviens, moi, je suis chrétien. Alors, ma réponse, c'est, nous sommes dans un monde de chenilles. Je l'ai dit tout à l'heure, mais pas tout à fait de la même façon que Teilhard. Nous devons devenir des papillons. Plus longtemps la Terre existe, plus on donne la possibilité à des chenilles de se transformer en papillons, c'est-à-dire à des êtres humains de revenir vers Dieu, comme c'est dit dans Corinthiens, Saint Paul, aujourd'hui, je ne connais qu'en énigme, mais un jour, je le connaîtrai comme j'ai été connu en esprit et en vérité. Eh bien, voilà pourquoi il faut préserver la planète. Il faut préserver la planète parce que plus longtemps vous préservez la planète, plus vous ouvrez une porte vers l'au-delà, plus vous a donné des chances à des êtres, à des âmes créées par Dieu pour redevenir, effectivement, aller revenir en Dieu et redevenir, effectivement, des papillons. Donc, voilà pourquoi il faut préserver la planète, mais moi, la survie de Teilhard qui voit éternelle dans notre monde, moi, je la vois dans un autre monde. Mais, donc, solution numéro un. Solution numéro deux, solution du zoo ou des ovnis. J'ai beaucoup d'amis qui croient aux ovnis et il y en a qui disent, ben, voilà, autour de la... C'est marqué ne nourrissez pas les animaux. Autour du système solaire, c'est marqué non, ne nourrissez pas les animaux, nous sommes dans le zoo. C'est la prime directive de Star Trek. Ceux qui aiment la science-fiction ont vu Star Trek et Star Trek explique ça très bien. La prime directive, c'est on ne débarque pas sur des planètes pas encore de haut niveau technologique qui ne savent pas voyager d'entre les galaxies et donc on n'intervient pas, on est dans un zoo, on nous observe. La solution économique, pas assez de ressources dans un système solaire. Malgré toutes les météorites, malgré tous les machins, il y a de quoi faire une humanité qui peut vivre ici très 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 longtemps, pas de problème, mais il n'y a pas assez de ressources. Alors ça, ça ne va pas paraître bizarre, mais c'est développé par un ami qui s'appelle Jean-Baptiste Rudel. Il va faire un livre, un roman qui explique ça, qui va paraître... Il a créé une fondation qui s'appelle Zénon, Zénon Z, comme le paradoxe de Zénon, Zénon Research. Il explique cette idée. D'après lui, il y a une solution économique au paradoxe de Fermi. C'est assez bon. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Nous sommes la seule espèce intelligente qui est émergée dans la galaxie. C'est une possibilité. Et la solution, Teilhardien, au paradoxe de Fermi, tout simplement. C'est très clair quand on lit Teilhard, c'est l'extrait que j'ai montré. Les civilisations qui atteignent la neurosphère fusionnent avec Omega au lieu de partir à la conquête de l'univers. Et quand on a atteint ce stade-là, partir à la conquête de l'univers, ça paraît vraiment futile et tout à fait secondaire. Donc en tout cas, la question est ouverte. Le futur à très long terme de l'humanité, ce qu'on sait, a priori, c'est que si les extraterrestres ne sont pas là, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que très probablement, soit on va fusionner avec la neurosphère et c'est une bonne nouvelle, mais soit on va s'auto-détruire avant d'avoir pu lancer les fameuses sphères automatiques de Von Lehmann. D'accord ? Mais ce qui compte pour nous, nous sommes responsables de cet avenir, je l'ai dit. C'est nous qui sommes responsables. Donc regardez, où va l'humanité ? Tout le monde connaît cette fameuse image de l'évolution. J'ai trouvé sur Internet un truc vraiment drôle. Regardez ça. L'homo sapiens qui arrive au bout se retourne et... Faites demi-tour, les gars ! C'est un piège ! Effectivement, si on a fait toute cette évolution, si on a fait tous ces efforts pour tout détruire sur la planète, c'est ça que je disais. Quand Teilhard dit écoutez les éléphants et même les peuples primitifs, c'est triste qu'ils meurent, mais on va les laisser mourir parce qu'on est partis pour faire un truc incroyable sur cette planète, oui, mais si on se trompe, si on détruit tout, c'est la catastrophe, il n'y a plus de sens nulle part ! Eh bien, c'est ça qui est beau, c'est que c'est nous qui décidons si on est là ou si on est là ou pour donner évidemment raison à Teilhard de Chardin, c'est à nous de faire que Teilhard ait raison quand il dit que le monde n'est pas malade mais qu'il enfante. J'espère que ce sera le cas, c'est à nous de le faire. Merci. En une heure et demie, j'ai pu tout vous dire comme prévu. C'était un peu intense, mais voilà. C'est à nous de le faire. Merci. Merci.